Bonjour à tous, merci d'être venus, nombreux, même si ce n'est pas l'heure et les jours habituels, il y a eu un accident récemment et donc on a dû faire ces cours exceptionnellement vendredi à 15h plutôt que lundi à 5h45. C'est aussi le premier cycle de cours de cette chaire, Formation planétaire de la Terre aux exoplanètes, et donc étant le premier, comme vous le savez, au Collège de France, chaque année les cycles de cours sont sur un sujet différent, et celui-ci étant le premier, donc j'ai pensé parler un peu des processus de base qui régissent la formation planétaire sans pour autant viser spécifiquement à expliquer les systèmes solaires ou les systèmes extrasolaires, les systèmes extrasolaires spécifiques, etc., des choses qu'on détaillera plutôt dans les années suivantes. Donc parmi les processus fondamentaux, j'en ai sorti six, donc ils vont faire chacun l'objet d'un cours, ça prend deux heures, on verra exactement combien de temps ça prendra. Donc les premiers cours, bien sûr, sont sur les disques protoplanétaires, la formation et l'évolution du disque protoplanétaire, et on va aujourd'hui parler de la composante gazeuse du disque. Le prochain cours sera sur la dynamique de poussière au sein de ces disques protoplanétaires. Le troisième cours sera sur la formation des premiers objets, donc les péticorps, qui sont les objets qui se forment d'abord. Le quatrième cours sera sur la formation planétaire, propriément dite, comment on passe de péticorps et poussière à des vraies planètes. Le cinquième cours sera sur la formation planétaire, qui joue un rôle capital. Si vous avez suivi ma leçon inaugurale, c'est là qu'il vient la plupart de la stochasticité de ces systèmes. Et le sixième cours sera sur les interactions dynamiques entre planètes, parce qu'en général, dans un système planétaire, on fend plusieurs planètes et pas une seule. Alors, voilà, après, il faut décider comment on décline ces cours. Et ça, c'est toute la grande question. Il n'y a pas vraiment une règle. Donc, on m'a dit, le Collège de France, ça dépend des matières, ça dépend des professeurs. On choisit un peu comment on fait. Et alors, ça, c'est toute la difficulté. On se retrouve évidemment devant un public très hétéroclite. Il y a des curieux, il y a des étudiants, il y a des jeunes chercheurs, il y a des chercheurs confirmés dans la salle. Donc, il faut arriver un peu à satisfaire tout le monde. Donc, c'est des cours. Ce ne sont pas des conférences grand public comme on peut faire parfois, comme c'était la leçon inaugurale. Donc, mon but est vraiment d'expliquer des concepts, vous faire apprendre quelque chose. En fait, vous amener au niveau où, si vous voulez, vous pourrez participer à un colloque qu'on organise sur les premières phases de l'évolution du disque du système solaire, qui sera le 26 et 27 juin, ici. C'est un colloque professionnel, celui-là sera en anglais, il y aura des conférences des chercheurs. Mais normalement, vous devriez avoir les bases pour les suivre si vous voulez. Ce n'est pas obligatoire. Après, bon, pour expliquer des concepts, il y a plusieurs manières de faire. Moi, j'essaierai de ne pas trop utiliser l'approche mathématique, parce que ça risque d'être un peu aride pour la plupart. Par exemple, c'est court, même s'ils discutent des disques et des gaz. Par exemple, je ne vais pas vous parler des équations des Navistokes, encore moins pour les équations de l'électromagnétisme. En revanche, je vais plutôt essayer d'expliquer des concepts des phénomènes physiques. Si on a un peu la chance, parce que la planétologie, ça reste quand même une science un peu terre-à-terre, dans le sens que la physique qui joue un rôle, c'est la même physique qui régit les mondes que nous connaissons. Donc, c'est un grand avantage, par exemple, par rapport aux professeurs qui doivent expliquer la cosmologie, la relativité, la mécanique quantique, etc. C'est des choses vraiment qui déroutent notre intuition. Et donc, forcément, il faut les aborder par une approche fortement mathématique ici. Je pense qu'on peut arriver à comprendre par l'intuition physique, en comprenant les processus physiques. Cependant, je vais utiliser quand même parfois un peu de maths, des maths un peu élémentaires, à quatre opérations jusqu'aux dérivés quand même, parce que je trouve que c'est satisfaisant quand on peut développer un petit modèle simple, simplifié, mais qui finalement décrit la réalité de manière pas mal réaliste, mais c'est une grande satisfaction. Et donc, voilà, je voudrais vous communiquer cette satisfaction. Évidemment, les modèles plus complexes, on va parler de développer du point de vue très mathématique. Donc, du coup, pour certains étudiants, ça peut être un peu décevant, ça peut être un peu léger, parfois, même dans les cours à l'université, on peut aller plus en profondeur que ça. Je vais espérer que, j'espère que même les étudiants et les doctorants vont trouver leur compte, dans le sens que cette série des cours devrait leur donner une sorte de vision globale dans laquelle leurs travaux, peut-être des thèses, vont s'insérer comme spécificités. Je vais mettre pas mal de références, donc elles peuvent servir pour approfondir si on a besoin, elles peuvent toujours venir me voir pour discuter. Et aussi, il y a l'autre grand aspect, des enseignements au Collège de France, enseigner la science en train de se faire. Et donc, comme vous verrez, je vais parler beaucoup de résultats récents, mais évidemment, pour parler des résultats récents, il faut quand même mettre un peu des bases. Et donc, j'espère que même pour les étudiants, les jeunes chercheurs de la discipline, ces cours peuvent servir comme un fil de lecture de la littérature moderne, parce qu'il y a énormément d'articles qui sortent en science aujourd'hui, et ça peut être un peu compliqué, de suivre les fils conducteurs. Donc, je vais essayer de donner une clé de lecture de la littérature récente, évidemment, sous mes propres biais, parce que ce sera mon propre choix. Et bon, voilà, d'autres personnes pourraient décider de suivre un fil un peu différent. Voilà. Après ces bonnes paroles, ces bonnes intentions, allons voir comment ça marche en réalité. Donc, aujourd'hui, on parle des disques protoplanétaires, donc on commence par la formation d'un disque. Alors, on a dans l'espace, on va aller voir des photos tout à l'heure, des nuages de matière, de gaz et de poussées. Et ces nuages de matière, ils ont une certaine gravité, et sous l'effet de leur propre gravité, ils tendent à se contracter et collapser sur leur centre de masse. Donc, c'est là qu'on va accumuler, concentrer les gaz, augmenter la densité jusqu'à former une étoile. Mais si la matière était là, immobile, elle tomberait sur son centre de masse sans problème, il y aurait juste le centre de masse au centre, l'étoile au centre. Mais en général, de façon générale, générique, il y aura un peu un mouvement de rotation, parce qu'avoir une rotation nulle est quand même un événement de probabilité nulle. Donc, la matière aura une certaine rotation. Alors, ce n'est pas dit que les nuages tournent autour d'un axe d'une manière rigide. La fréquence des rotations peut varier d'un endroit ou l'autre, même la direction de la rotation peut varier d'un endroit ou l'autre. Mais en moyenne, sur les nuages, vous aurez une rotation moyenne, donc ce qu'on appelle un moment cinétique moyen. Et le moment cinétique est défini comme les produits. Donc, si vous avez, disons, prenons un élément en rotation, le fait que cet élément soit en rotation définit des coordonnées naturelles. Un axe naturel est l'axe de rotation autour duquel l'élément fluide est en rotation. Et donc, il y a un axe privilégié qui est orienté comme les vecteurs de rotation, et il y a un plan privilégié qui est le plan orthogonal à ce vecteur. Donc, on va introduire deux coordonnées, la coordonnée radiale, donc la distance à l'axe de rotation sur le plan, et la distance verticale, donc la distance de ce plan orthogonal au vecteur de rotation qui passe par le centre de l'étoile. Alors, une fois qu'on a défini ces coordonnées, on peut proprement définir les moments cinétiques, qui sont exprimés comme ça, les moments cinétiques par unité de masse, évidemment. Et celui-ci est produit entre la distance à l'axe de rotation au carré et la fréquence de rotation autour de l'axe. Alors, les moments cinétiques sont importants parce que c'est une constante de mouvement. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois que R varie, oméga, la fréquence de rotation, doit varier des concerts pour garder cette quantité constante. En particulier, si les rayons diminuent, donc si mon élément de fluide tend à s'approcher à l'étoile, donc tend à s'approcher à l'axe de rotation, sa fréquence de rotation va augmenter. Et ça, c'est un phénomène connu à tout le monde, le fameux exemple de la patineuse, donc je vais le montrer. Donc, qu'est-ce qu'ils font les patineurs ? Ils se donnent à un grand élan pour avoir une rotation, et c'est dans un grand élan quand les bras et les jambes sont écartées. Et après, il suffit de serrer les jambes et les bras vers le corps pour accélérer la rotation par la conservation du moment cinétique. On diminue le rayon, donc la fréquence augmente. Donc, reprenons notre élément fluide, qui est ici, avec une certaine rotation. Lui, il est soumis à une force de gravité. Donc, il est attiré par l'étoile naissante, par le centre de gravité du nuage. Donc, il y a une force de gravité dirigée vers le centre de l'étoile. Cette force de gravité, on peut la décomposer sur les deux composantes orthogonales, donc la composante radiale et la composante verticale. Vu que l'élément de fluide est en rotation, il aura aussi une force centrifuge. Cette force centrifuge est dirigée orthogonalement à l'axe des rotations, et l'ampleur de la force centrifuge, toujours par l'unité de masse, elle est produite entre les rayons et la fréquence des rotations au carré. Donc, il y a une petite différence. Le moment cinétique, c'est la distance au carré fois le moment de la fréquence des rotations. La force centrifuge, c'est la distance fois la fréquence au carré. Donc, en général, pour un élément quelque part dans les nuages avec une rotation donnée, la force centrifuge ne doit pas forcément contrebalancer la composante radiale à la force de gravité. Il aura une certaine valeur qui va se soustraire vectoriellement à la composante radiale de la force de gravité. Donc, l'élément de fluide va bouger. Comment il va bouger ? Il va bouger non pas l'élan du vecteur force de gravité, parce qu'une partie de la composante de la gravité dans la direction radiale a été annulée par la force centrifuge. Donc, il va se déplacer dans une direction un peu transverse. Donc, à la fois, il s'approche de l'étoile, et à la fois, il descend aussi vers les plans médiums. Et donc, il passe de la distance initiale, de la coordonnée initiale Rz, à des nouvelles coordonnées R prime, Z prime. Et dans sa nouvelle position, évidemment, il va encore sentir une force de gravité dirigée vers l'étoile. Cette force de gravité est proportionnelle à 1 sur la somme de R prime plus R prime au carré plus Z prime au carré. Mais bon, si vous êtes près du plan, c'est essentiellement 1 sur R prime au carré. Sa force centrifuge, elle va être égale à R prime fois oméga prime au carré. Donc, la nouvelle distance à l'axe fois la nouvelle fréquence de rotation. Mais la nouvelle fréquence de rotation n'est pas n'importe quoi. Elle est liée au moment cinétique par la conservation du moment cinétique. Donc, vous pouvez dire qu'oméga prime est égale au moment cinétique divisé par R au carré. Donc, vous élevez au carré, vous simplifiez, vous trouvez ça. Donc, ce qui est important à remarquer est que la force centrifuge augmente comme 1 sur R prime au cube, alors que la force de gravité augmente comme 1 sur R prime au carré. Donc, la force de centrifuge augmente plus vite en s'approchant à l'étoile, en s'approchant à l'axe de rotation. Donc, tôt ou tard, la force centrifuge doit gagner. Donc, tôt ou tard, les deux composantes radiales, la force de gravité et la force centrifuge, doivent s'annuler. Et ceci avant que R devienne nul. Donc, à un moment donné, votre élément de fluide arrêtera de s'approcher à l'axe, mais il ne pourra plus que tomber verticalement parce que les composantes radiales sont annulées. Et donc, il va atterrir sur les plans à un certain endroit. Et cet endroit, on l'appelle les rayons centrifuges. Donc, les rayons centrifuges, c'est les rayons orbitales où une orbite circulaire autour de l'étoile a le même moment cinétique qu'avait au départ l'élément de fluide. Bon, bien sûr, ceci est un schéma simplifié. Évidemment, les éléments de fluide ont des forces entre eux, peuvent se passer du moment cinétique. Certains éléments de fluide peuvent perdre davantage du moment cinétique, voire même l'annuler et tomber directement sur l'étoile. Mais pour faire ça, ils doivent donner du moment cinétique à un autre élément de fluide parce que l'élément cinétique sur tout l'ensemble du nuage est conservé. Et donc, forcément, il y a des éléments de fluide qui ne peuvent pas tomber sur l'étoile. Ils doivent tomber sur les plans orthogonales à l'axe de rotation moyenne du nuage, donc orthogonale au vecteur du moment cinétique total du nuage. On peut le vérifier par des simulations numériques. Donc ça, c'est une simulation numérique qui va montrer comment, quand je vais la lancer, comment la densité augmente autour d'une étoile en formation. Donc c'est des simulations numériques très complexes. Ici, il y a la gravité, l'autogravité, il y a toutes les interactions des éléments de fluide entre eux, il y a même du champ magnétique, il y a du transfert radiatif, donc c'est bien plus compliqué que ce que je vous ai expliqué, mais on va voir que la phénoménologie est la même. Donc on part d'un nuage de densité uniforme, la couleur dénote la densité du gaz, et une rotation qui est autour d'un axe qui est là, vertical, comme ici. Et dans la simulation, on va voir comment la densité varie en fonction du temps. Donc on lance la simulation, et vous voyez, voilà, que le nuage commence à se contracter, et puis à un moment donné, il perd sa sphéricité, il commence à devenir un peu prolate, et vous voyez que la partie la plus dense au centre se met clairement comme un segment horizontal, c'est les disques, c'est les fameux disques, et à la fin, il y a un zoom central dans la simulation pour voir mieux ces disques avec la grande concentration centrale qui est l'étoile en formation et les disques autour. Donc ces simples arguments de conservation du moment cinétique, etc., qui nous disent que la matière ne peut pas tomber complètement sur l'étoile centrale, mais doit se mettre sur un disque, effectivement, on fonctionne, on fonctionne bien, même quand on prend des simulations beaucoup plus complexes. Alors pour se distraire un tout petit peu, regardons un peu un moment ces nuages, quand même l'astronomie n'est pas seulement intéressante, mais aussi spectaculaire. Donc ici, on a une image de ce qu'on appelle les piliers de la création, donc c'est des nuages, des gaz et des poussières qui sont en train de donner origine à des étoiles. Alors, à différence du dessin de tout à l'heure, ce n'est pas qu'un nuage donne une étoile, en fait les nuages sont des formes très variées, très irrégulières et chaque morceau de nuage peut s'effondrer autour d'un centre local pour donner origine à une étoile. Donc il y a des milliers d'étoiles qui sont en train de se former dans une structure comme celle-ci et quand les étoiles s'allument, on peut voir un peu des phénomènes comme celle qu'on voit, cette espèce de bois qu'on voit là. Ceci est une autre image, c'est la nébuleuse d'Orion, vous pouvez le voir dans les ciels, à ces moments de l'année, donc c'est dans l'espadon d'Orion et là aussi, c'est notre pépinière d'étoiles, une grande nébuleuse au sein de laquelle les étoiles sont en train de se former. Alors dans cette grande image qui montre tout le nuage moléculaire géant, on ne voit pas forcément les étoiles individuelles et les disques, mais si on regarde dans les détails les étoiles avec un télescope puissant, on voit qu'autour des étoiles naissantes, il y a bien un disque, donc par ici par exemple, c'est une image du télescope spatial à la Beule, on voit l'étoile au centre, enfin on ne voit pas grand chose de l'étoile au centre parce qu'elle est plutôt cachée par les disques, mais on voit quand même une lueur due, disons, aux parties supérieures de l'étoile et cette tâche sombre qui dévent, qui la traverse un peu comme des moustaches, c'est exactement les disques protoplanétaires, ce disque de gaz et de poussière qui s'est formé. Alors il n'est pas transparent à la radiation parce qu'il y a des poussières dedans, donc des poussières dont on ne trouve pas l'air allendu, et qui rendent les disques sombres et ne permettent pas à la luminosité de sortir. Donc ça c'est clair un cas d'école d'un disque protoplanétaire vu par la tranche donc qui cache plutôt l'étoile. Cet exemple-là que j'ai montré il y a 15 jours, c'est plutôt un disque autour d'une étoile mais vue par les hauts. Donc là on voit un peu mieux l'étoile centrale parce qu'elle n'est pas cachée par les disques par la tranche, on ne voit pas le dessus, mais on voit bien qu'elle est entourée aussi d'une autre tâche sombre par rapport au ciel éclairé par les étoiles derrière et donc aussi encore un disque protoplanétaire. Je ne résiste pas à vous montrer cette autre image, c'est une des plus belles images que le nouveau télescope James Webb vient d'envoyer, c'est une image spectaculaire, un peu compliquée, il faut un tout petit peu l'expliquer. Donc qu'est-ce qu'on est en train de voir ici ? On est en train de voir une étoile qui est en train de se former au sein d'un nuage et de façonner ces nuages. Donc toute la partie sombre ici, c'est la partie nuage, des gaz et des poussières qui tendent plutôt à occulter la lumière. Et ces nuages n'ont plus déjà une forme sphérique, parce que les étoiles une fois qu'elles se forment peuvent créer des jets polaires et ces jets polaires ont tendance à ioniser, à chauffer, à ioniser, à échasser la matière et donc sur l'axe polaire de l'étoile qui est celui-ci, ces nuages commencent à perdre la densité et commencent à devenir transparents. Donc c'est pour ça qu'on a ce magnifique jeu de lumière. Donc ça c'est dans la direction polaire de l'étoile. l'étoile est là-dedans avec son pôle dirigé dans cette direction et les disques c'est ce petit segment qui croise les centres. Tout le reste c'est l'enveloppe qui est encore en train de s'effondrer sur les disques et les disques déjà formés c'est juste ce petit segment au centre qui cache la lumière de l'étoile ici. Donc on dirait ce qu'on appelle une horloge en sablier avec la partie supérieure et la partie inférieure avec les forts au centre l'étoile est là et les disques sont là. Très bien. Donc on a dit que le gaz ne peut pas tomber directement sur l'étoile à cause de la conservation du moment cinétique mais il va plutôt tomber sur les plans médians. Il va tomber sur les plans médians jusqu'à une certaine limite. Par exemple l'atmosphère sur la Terre ne va pas s'écraser au sol même si la gravité terrestre a tendance à attirer les gaz au sol. Et pourquoi ça ne va pas s'écraser au sol parce qu'il y a une autre force qui est la force de pression qui rentre en jeu. Quand vous concentrez du gaz la densité du gaz va augmenter et les gaz n'aiment pas trop être comprimés et donc il y a une force de pression due au gradient de pression donc une force qui est dirigée de la région où le gaz est plus dense vers la région où le gaz est moins dense. Et donc dans la chute verticale de l'élément du fluide une fois que la force centrifuge et la composante radiale de la force de gravité s'annulent dans cette chute verticale à un moment donné il y a la composante verticale de la gravité mais il y a aussi les gradients de pression dû au fait que les gaz qui arrivaient d'abord sur les plans médians ne veulent plus d'autres gaz et cherchent à se défendre et à repousser les gaz. Donc à un moment donné il y a un équilibre qui va s'instaurer un équilibre qu'on appelle l'équilibre hydrostatique et l'équilibre hydrostatique s'écrit très facilement. Donc ce que vous avez là ceci est la composante verticale de l'accélération de gravité donc c'est g constante de gravité m étoile c'est la masse de l'étoile r est la distance à l'étoile donc la force de gravité est 1 sur r au carré mais si on prend la composante verticale et 1 sur la r au cube fois la distance par rapport à z par rapport au plan médian donc ça c'est l'accélération qu'un élément de fluide ressent par l'étoile vers le plan médian d'autre côté il va sentir aussi une force d'un gradient de pression donc l'accélération ici on est en train de comparer des accélérations c'est écrit comme ça les gradients de densité verticale des densités pardon les gradients verticales de pression créent une force vers le haut et vu qu'on est en train de comparer des accélérations on doit diviser par la densité de l'élément fluide donc la masse de nos éléments fluides des volumes unitaires et donc quand ces deux forces quand ces deux accélérations sont les mêmes une positive une négative elles vont s'annuler et donc l'élément des fluides arrête de tomber vers le plan médian il reste là à une certaine hauteur z et on part d'un équilibre hydrostatique parce que les deux forces des pressions et des gravités vont se contrebalancer donc quelle est la solution de cette équation on peut s'y mettre pour faire simple dans le cas de la loi des gaz parfait dans le cas de la loi des gaz parfait dit que la pression dépend de constantes c'est la constante des gaz c'est le poids moléculaire moyen elle est proportionnelle à la densité du gaz et à sa température donc ça c'est la loi des gaz donc on doit substituer ça là-dedans on va faire une supposition on peut simplifier simpliste de dire que la température sera indépendante de l'auteur de la distance au plan médian donc indépendante des z c'est sympa comme ça ça sort de la dérivée et donc on parlera d'un disque verticalement isotherme et si vous faites ça du coup cette équation est tout simple n'importe quel étudiant universitaire ou même des lycées enfin des lycées devraient savoir résoudre la solution c'est ça donc la densité du gaz en fonction des z la composante verticale à une distance donnée est un exponentiel un exponentiel dont l'argument est proportionnel à la distance du plan médian au carré divisé par une certaine constante donc ça dit que la densité du gaz est maximale sur les plans médians et diminue à fur et à mesure que vous vous éloignez du plan médian et vous montez en z et c'est la même chose dans l'atmosphère terrestre qui est exactement dans le même cas tout le monde qui fait de la haute montagne c'est très bien et quand vous montez en haute montagne il y a beaucoup moins d'air et donc vous avez du mal à respirer c'est parce que la densité chute et donc la quantité d'oxygène qui fait partie de l'atmosphère chute aussi alors la chute a raison de ce paramètre H et ce paramètre H si vous réservez l'équation est dû à cette quantité donc ça dépend de la température ça dépend de la distance à laquelle vous êtes de l'étoile ça dépend de la masse de l'étoile du point moléculaire moyen etc donc cette quantité on l'appelle l'auteur du disque on l'appelle l'épaisseur du disque on l'appelle parfois l'échelle de hauteur de pression du disque c'est une grandeur caractéristique qui vous dit si votre disque est très mince ou si votre disque est par contre très étalé dans la direction verticale très épique mais il ne faut pas confondre H avec une surface le disque n'a pas de surface donc H est juste l'auteur à laquelle la densité diminue de à peu près 60% donc la distribution de densité en fonction de l'auteur par rapport au plan médian est une gaussienne à son maximum sur le plan médian elle chute en s'éloignant du plan et à l'auteur H la densité est diminuée de 60% mais évidemment le disque continue le disque continue il y a encore du gaz moins densité mais ça continue très loin donc pour vous donner une idée par exemple si on prend l'atmosphère terrestre l'échelle d'auteur de l'atmosphère terrestre est 4000 mètres donc à 4000 mètres vous avez 60% de la densité de l'atmosphère terrestre mais bon les avions volent à 10 000 mètres donc ce n'est pas la surface de l'atmosphère l'atmosphère n'a pas vraiment une surface comme un disque n'a pas vraiment une surface voilà donc ça c'est sur la structure verticale du disque et maintenant on doit parler discuter du mouvement radial du gaz dans les disques du mouvement du gaz dans les disques en général et en particulier de son mouvement vers l'étoile donc les gaz est en rotation autour de l'étoile il s'est placé là justement où la force centrifuge a annulé la force composante radiale des gravités donc il est carrément en orbite autour de l'étoile et donc il suit les lois kepleriennes les lois kepleriennes nous disent que la fréquence des rotations autour de l'étoile n'est pas la même partout mais dépend de la distance à l'étoile elle est proportionnelle à 1 sur la racine carrée de la distance au cube et donc la vitesse des rotations est le produit r fois la fréquence et donc est proportionnelle à 1 sur la racine carrée de la distance à l'étoile donc à distance différente vous avez des fréquences de révolutions différentes et des vitesses de révolutions différentes donc c'est la clé de ce qu'on appelle les cisaillements kepleriens donc des différents éléments de fluide comme différentes planètes d'ailleurs tournent autour de l'étoile à des vitesses différentes donc les disques en milieu continu mais vous pouvez idéalement les diviser dans une série d'anneaux arbitraires contigus et comme ici dans ce schéma et chaque anneau va tourner autour de l'étoile avec une vitesse différente cet anneau-ci plus vite que celui-là plus vite que celui-là donc il y a un cisaillement et les anneaux tournent l'un par rapport au l'autre et s'il y a un minimum de friction évidemment les anneaux qui tournent autour de l'étoile à des vitesses différentes vont s'influencer à cause de cette friction et le rôle de la friction est joué par ce qu'on appelle la viscosité la viscosité du gaz on va parler plus tard de son origine donc si vous avez une certaine viscosité donc vous avez une certaine friction quand vous avez deux anneaux qui tournent à vitesses différentes l'anneau qui tourne plus vite cherche à accélérer l'anneau qui tourne plus lentement et par action réaction l'anneau qui tourne plus lentement cherche à freiner l'anneau qui tourne plus vite donc il y a un couple de forces qui s'instaure à la frontière entre les deux anneaux et ce couple s'écrit comme ça cette formule cette formule qu'est-ce qu'il y a il y a les constantes trois fois pi il y a la viscosité donc une sorte de friction il y a la distance à l'étoile il y a la fréquence à cette frontière entre les deux anneaux sous lesquelles on mesure les couples et il y a sigma sigma on l'appelle la densité de surface du disque donc elle est définie comme l'intégrale de la densité volumétrique qu'on a déterminée tout à l'heure si vous n'aimez pas trop les intégrales c'est juste la somme c'est la masse de toute la colonne du gaz qui est au-dessus de d'un élément de surface sur les plans médians donc vous êtes sur les plans médians vous prenez un centimètre carré et vous mesurez toute la masse de tout le gaz qui est au-dessus de vous même à toutes les valeurs des Z même valeurs de R mais à toutes les valeurs des Z vous faites la somme et ça c'est la colonne des densités ça s'appelle aussi la densité de surface après vous multipliez par deux parce que vous êtes sur les plans médians vous avez les disques au-dessus mais les disques en-dessous aussi donc n'oubliez pas de vous multiplier par deux donc voilà et R rentre dans cette équation alors à cause de cette couple à cause de cette friction donc qui freine les anneaux qui tournent plus vite et accélère les anneaux qui tournent plus lentement qu'est-ce qui se passe ? par exemple prenons ces cas des figures pour illustrer les propos l'anneau central l'anneau central sera freiné par l'anneau plus externe parce qu'il tourne moins vite donc il voit il reçoit un couple qui cherche à les freiner et si vous freinez quelque chose en orbite ils tendent à tomber vers l'étoile c'est comme quand les satellites artificiels passent dans l'atmosphère ils freinent ils tombent sur Terre pour ne pas les faire tomber il faut continuer à allumer les moteurs pour les remonter la station spatiale orbitale chaque fois qu'on amène des astronautes on pousse un peu parce que sinon ils tomberaient sur Terre très vite en même temps cet anneau-là et aussi à l'extérieur de cet anneau interne qui tourne plus vite et donc cet anneau interne a envie d'accélérer mon anneau central il lui donne un couple positif qui va accélérer son mouvement de rotation et si vous accélérez quelque chose en orbite il tente à partir vers l'extérieur donc ce pauvre anneau et puis un sandwich entre un qui veut l'amener vers l'intérieur le freiner et l'amener vers l'intérieur l'autre qui veut l'accélérer et l'amener vers l'extérieur alors qu'est-ce qui se passe il se passe il faut résoudre des équations ça dépendra de la densité qu'il y a dans les anneaux internes et dans les anneaux externes donc ça dépend un peu des cas de figure donc on peut s'y mettre dans un cadre dans un cas classique qui a été étudié par Pringle en 1981 donc imaginez que votre nuage au départ a été à rotation rigide donc pardon à la même tous les éléments des fluides dans les nuages ont les mêmes moments cinétiques donc idéalement tout le monde tombe sur les mêmes rayons centrifuges qu'on appelle ici R0 donc au départ votre disque idéal en réalité le disque ne démarre pas comme ça on va voir plus tard une simulation votre disque est une gaussienne très piquée autour de ces rayons centrifuges communs donc cette courbe bleue que vous avez là donc autant très tôt alors si vous avez une distribution de gaz comme celle-ci évidemment la plus grosse partie de la masse est au centre donc tous les éléments de fluide tous les anneaux qui sont à l'intérieur vont sentir des anneaux externes plus massifs et donc vont être freinés et donc ont tendance à bouger radialement vers l'étoile et tous les anneaux qui sont au-delà du maximum vont sentir que c'est les anneaux internes qui tombent plus vite qui sont massifs et donc vont plutôt avoir tendance à être accélérés et donc vont plutôt avoir tendance à partir vers l'extérieur donc au bout d'un certain temps cette distribution gaussienne va s'agrandir donc va s'aplatir va s'étaler comme vous pouvez voir ici dans la suite de ces gaussiennes chaque couleur correspond à un temps différent qui croît du bleu au magenta en même temps avec cet étalement vous pouvez voir que le maximum se décale un peu vers la gauche et les flèches là vous montrent que ces points ou d'une sorte de bifurcation où les gaz ont tendance à se déplacer vers l'intérieur à l'intérieur de ces points et à l'extérieur à l'extérieur se déplacent aussi vers l'extérieur donc au départ ces points je vais à gauche ou à droite et au centre de la gaussienne et au fur et à mesure que la gaussienne s'étale et se transforme un peu ces points se déplacent de plus en plus loin dans toute la partie interne du disque dans toute la partie interne du disque le mouvement du gaz sera plutôt vers l'étoile et donc on va parler d'un disque d'accrétion on veut dire que ces gaz perdent du moment cinétique et peuvent donc approcher l'étoile et éventuellement tomber sur l'étoile on peut mesurer dans les observations astronomiques les gaz qui tombent sur l'étoile donc ce qu'on appelle les taux d'accrétion de l'étoile mais évidemment la conservation du moment cinétique impose que pour faire perdre du moment cinétique à tous ces éléments des gaz d'autres doivent en gagner donc il y a toujours la périphérie du disque qui est en train de s'étaler vers l'extérieur donc de ça c'est un cas c'est le résultat d'un calcul analytique donc il part d'une condition initiale un peu irréaliste tout le gaz concentré à une certaine distance de l'étoile je vous montre ici les résultats d'animation d'un modèle un peu plus réaliste donc où initialement on a un disque qui est relativement petit vous voyez le gaz est concentré sur les premières quelques unités astronomiques de l'étoile et si on laisse passer le temps vous voyez que la densité du gaz s'étale donc à la partie centrale le gaz diminue un peu parce qu'il a créé sur l'étoile mais les bords externs du gaz du disque continuent à s'étaler et dépassent les centaines d'unités astronomiques en quelques centaines de milliers d'années et ainsi de suite et les profils du disque tendent à s'aplatir comme vous voyez la partie raide se déplace de plus en plus loin au fur et à mesure que le temps passe et on peut vérifier ce qui se passe sur des simulations encore plus complexes où on tient compte un peu de tout effet de la radiation absorption rémission de la radiation autogravité champ magnétique etc mais on verra la même chose donc ici c'est une animation comme celle que je vous ai montrée tout à l'heure sur la formation du disque vue par la tranche c'est en fait la même simulation mais cette fois on ne la regarde pas par la tranche on la regarde juste au-dessus donc on la regarde du haut du vecteur moment cinétique donc le centre sera là où se forme l'étoile la couleur montrera la densité du gaz donc initialement c'est un nuage très rarifié donc couleur noire ça veut dire une très faible densité donc on fait démarrer la simulation vous voyez que les gaz commencent à tomber vers les centres la densité augmente et va augmenter surtout à proximité de l'étoile et cette tâche colorée jaune donc de haute densité effectivement elle s'étale à un moment donné à cause de l'autogravité du disque il y a même une onde spirale qui se forme et ceci va encore favoriser l'étalement radial du disque donc effectivement les disques se forment à une certaine distance de l'étoile ça dépend du moment cinétique initial du nuage si le nuage a un gros moment cinétique déjà le disque initial est grand mais si le nuage a un petit moment cinétique le disque initial est petit mais après à cause de cette viscosité les disques s'étalent au fur et à mesure que la matière est amenée de la partie interne du disque vers l'étoile on peut quantifier tout ça maintenant qu'on a compris je pense le processus physique un peu plus donc déjà je veux vous rappeler que dans la loi de Newton la force égale une masse fois une accélération imagine l'essai et l'accélération est la dérivée de la vitesse par rapport au temps et ça c'est pour des points si vous avez un système à rotation comme un anneau cette équation se transforme de la manière suivante ils sont très proches au milieu de la force vous avez les couples qui sont exercés sur l'anneau et ce couple est égal à la masse de l'anneau fois la dérivée non pas de sa vitesse mais de son moment cinétique et donc si on veut étudier les mouvements d'un anneau comme tout à l'heure un anneau élémentaire d'une certaine largeur delta r ben voilà écrivons cette équation alors les couples c'est les couples nets qui agissent sur l'anneau donc c'est la différence entre les couples que cet anneau reçoit de l'anneau externe qui est négatif et les couples qui reçoit de l'anneau interne qui est positif si vous avez pris note de la formule du couple ben voilà donc ça les couples nets est la dérivée de cette quantité c'était la formule du couple que j'avais écrite tout à l'heure fois la largeur de l'anneau donc c'est la différence effectivement entre ce couple là et ce couple là rien pas plus sorcier que ça la masse c'est la masse de l'anneau qui subit ces couples donc cette masse est 2 pi r delta r c'est la surface de l'anneau fois sa densité de surface c'est tout gaz qui gravite sur cet anneau et la dérivée la dérivée les moments cinétiques ça s'écrit comme ça c'est r carré oméga et donc c'est et donc pardon c'est r oméga et donc c'est la racine des constantes de gravité masse de l'étoile et distance à l'étoile voilà donc on a cette équation là il y a des termes qu'on peut s'amplifier tout de suite on peut s'amplifier tous les pi on peut s'amplifier tous les delta r on peut s'amplifier tous les gm étoiles et donc on peut réécrire l'équation comme celle-ci ou simplement j'ai dit que la dérivée par rapport au temps de la racine de la distance est rien d'autre que 1 sur 2 fois la racine de la distance fois la vitesse radiale parce que c'est la dérivée de la racine de r et 1 sur 2 r 1 sur 2 racines de r dérivée de r la dérivée de r la vitesse radiale donc on a une formule pour la vitesse radiale en fonction des autres quantités du disque maintenant on va faire une hypothèse une hypothèse d'état stationnaire qu'est-ce que c'est un état stationnaire c'est un état où chaque anneau reçoit autant de matière d'un anneau à mot qu'il en passe à l'anneau en aval de façon que sa masse la masse d'un anneau ne change pas toute la matière qu'il reçoit d'un côté il la donne à l'autre anneau c'est pas le même gaz mais la masse totale le flux entrant le flux sortant pour chaque anneau elle est la même et forcément à un moment donné il doit y avoir cet état stationnaire qui s'instaure parce que si vous n'avez pas un état stationnaire donc vous avez un anneau qui reçoit plus de masse de ce qu'il en donne sa masse va augmenter mais du coup si sa masse va augmenter il va donner plus de masse à l'anneau en aval et donc à la fin cet équilibre va s'instaurer par exemple si un anneau ne reçoit pas de la masse mais donne de la masse du coup il perd de la masse et donc il va recevoir davantage de masse donc à un moment donné les 10 s'ajustent pour que chaque anneau ait suffisamment de masse pour que la masse qui reçoit c'est la même masse qui passe à l'autre anneau et donc la masse de chaque anneau reste la même donc un état stationnaire ça veut dire quoi ? ça veut dire que le flux de masse ne dépend pas du rayon chaque anneau reçoit ce qu'il donne donc le flux de masse c'est le même à travers les disques au moins jusqu'à la zone distante où les disques passent d'un disque d'accrétion à un disque en expansion en étalement donc le flux de masse s'écrit comme 2 pi r la circonférence d'un cercle fois la vitesse radiale donc la vitesse du gaz à travers cette circonférence et la densité de surface donc la quantité de matière que la vitesse radiale peut transporter c'est la formule du flux de masse donc ce flux de masse ne dépend pas d'air donc écrivons le flux de masse en utilisant cette fonction pour la vitesse radiale et vous avez donc cette expression cette expression ne dépend pas d'air parce que c'est rien d'autre que m d'autre alors si vous avez un peu l'œil aux dérivés si cette expression ne dépend pas d'air ça veut dire que ça veut dire que sigma nu ne peut pas dépendre d'air parce que si sigma nu ne dépend pas d'air il sort la dérivée et la dérivée de la racine d'air est ainsi la racine d'air qui s'amplifie avec cette racine d'air là donc il n'y a plus d'air et donc le résultat ne dépend pas d'air donc on a démontré qu'en état stationnaire le produit sigma nu est constant constant non pas dans les temps mais dans les disques donc il n'est pas une fonction de la distance à l'étoile et si ce produit n'est pas une fonction de la distance à l'étoile alors on le réinjecte dans notre formule de vitesse radiale et vous trouvez que la vitesse radiale est une formule toute simple c'est moins parce que la vitesse radiale est vers l'étoile c'est une liste de la question 3,5 les rapports entre la viscosité et la distance nu sur R et les flux des masses donc on va mettre injecter cette formule là-dedans est simplement moins 3 pi encore une fois les signes moins juste pour indiquer que les flux des masses sont vers l'étoile sigma nu ok donc on a compris donc ces disques se forment par l'effondrement se forment sous les plans par la viscosité les disques s'ajustent la partie en expansion va très loin la partie interne devient sous l'effet de la viscosité un disque d'accrétion un état stationnaire et donc les vitesses du gaz et les flux des masses sont donnés par ces formules maintenant ok tout dépend de la viscosité mais comment on peut décrire cette viscosité donc on va faire ici suivant un parcours historique une analyse dimensionnelle donc la viscosité a comme dimension une longueur au carré divisé par un temps alors bon quelles sont les longueurs et les temps caractéristiques dans un disque on vous dit bon une longueur caractéristique c'est ma distance à l'étoile mais vous pouvez toujours renormaliser votre coordonnée pour dire que vous êtes une distance a dans quelques unités donc en fait la vraie longueur caractéristique des disques à une certaine distance que vous appelez unitaire ce sera cette fameuse hauteur du disque des pressions qu'on a calculé tout à l'heure et les temps caractéristiques ce sera la période orbitale autour de l'étoile qui est deux pi divisé par la fréquence orbitale et donc c'est assez raisonnable que la viscosité soit proportionnelle vu qu'elle doit avoir comme dimension longueur carré sur un temps soit proportionnelle à cette longueur caractéristique qui est h donc proportionnelle à h au carré et inversement proportionnelle à la période et donc on peut l'écrire comme ça comme constante parce que ce ne sera pas égal ce sera proportionnel donc on l'appelait alpha cette constante de proportionnalité fois h au carré fois oméga parce que je ne divise pas pi c'est la même chose que multiplié par oméga et c'est ça qu'ont fait Shakura et Sunaïev 1973 jusqu'ici tout va bien et maintenant on peut souvent dans la littérature on fait une hypothèse très forte on dit que cette alpha est une constante elle ne dépend pas de la distance à l'étoile elle est la même partout dans les disques et si vous faites cette hypothèse vous pouvez vous avez une prescription pour la viscosité vous savez comment la viscosité varie avec la distance à l'étoile parce que vous savez comment l'auteur du disque et la fréquence varient en fonction de la distance à l'étoile et donc vous avez votre prescription de la viscosité et les disques qu'on élabore le modèle des disques qu'on élabore en suivant cette hypothèse c'est ce qu'on appelle dans la littérature les disques alpha voilà après bon c'est une hypothèse effectivement on verra qu'alpha peut être bien une fonction bien compliquée ok mais pour déterminer la viscosité il nous faut connaître l'auteur du disque alors l'auteur du disque on a vu ça dépend de la température mais il y a la température dans les disques donc il faut développer un petit modèle sur comment les disques se chauffent et se refroidissent et donc quelle est sa température à l'équilibre alors il y a deux sources de chauffage dans les disques la première évidente c'est l'irradiation solaire l'irradiation stellaire la lumière émet de la lumière le soleil émet de la lumière donc il chauffe les disques mais les disques vu qu'il y a ces poussières on l'a vu tout à l'heure dans les images astronomiques les disques opaques c'est une bande noire donc l'étoile n'arrive pas à éclairer et chauffer les disques sur les plans médians complètement intercepté par ces brouillards qui sont dus aux poussières les rayons lumineux peuvent se propager seulement loin du plan médian là où la densité du gaz est très rarifiée et donc les gaz absorbent peu la lumière donc seulement à l'extérieur disons dans l'atmosphère du disque les rayons lumineux peuvent se propager et donc ils vont éclairer la surface du disque où là on appelle comme surface du disque la première couche qu'on rencontre en descendant vers les plans médians qui soit suffisamment dense pour absorber la lumière cette surface n'a aucune raison d'être égale à une certaine hauteur du plan médian mais il n'y a aucune raison que l'auteur du plan médian de la surface qui reçoit la lumière soit la même hauteur de l'échelle de pression mais on peut raisonnablement faire l'hypothèse que les deux sont proportionnels donc que l'auteur de la surface qui reçoit la lumière soit un facteur typiquement de l'ordre de 4 de l'échelle de pression du disque le problème est que les rayons lumineux n'arrivent pas comme ça la vraie géométrie des rayons lumineux vient de l'étoile et donc la géométrie est beaucoup moins favorable parce que les disques sortent de l'étoile les rayons lumineux aussi donc l'illumination du disque on est toujours dans des conditions très proches à celui du soleil au coucher de soleil donc des lumières très 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 rasantes et donc il faut calculer quelle est l'énergie que cette surface peut absorber étant donné cette géométrie donc encore une fois un peu de maths élémentaires considérons un anneau élémentaire de largeur delta r à une certaine distance r alors la quantité d'énergie que cet anneau reçoit est celle-ci on peut comprendre cette formule c'est facilement L étoile c'est la luminosité de l'étoile bolométrique toute la luminosité que l'étoile émet dans l'espace et donc pour savoir quelle est l'énergie qu'on reçoit à une certaine distance r par une unité de surface il faut la diviser par la surface à une distance r qui est 4 pi r au carré et après il faut la multiplier par la surface par l'air de la surface de l'anneau qui est visible depuis l'étoile alors cet air avant cet anneau évidemment est tout autour de l'étoile donc 2 pi r et après il y a ce terme et delta s c'est les changements de l'angle auquel l'étoile voit l'anneau entre les bords externes et les bords internes multipliés par r qui est la distance et ce changement d'angle est la dérivée du rapport d'aspect donc le rapport d'aspect et le rapport entre l'auteur de la surface et sa distance au soleil et donc on mette ça et vous savez combien de lumières les disques reçoivent il faut multiplier encore par 2 parce qu'il y a 2 surfaces après les disques refroidissent aussi parce qu'une fois qu'il a une certaine température à la surface la surface émet des rayons infrarouges dans l'espace et refroidit et refroidit comme un corps noir donc le taux de refroidissement sera dû à sa surface depuis R delta R la constante de Boltzmann sa température à la surface puissance 4 encore une fois multipliée par 2 parce que vous avez deux surfaces donc maintenant à l'équilibre la quantité d'énergie injectée à la surface par les rayons stellaires et la quantité d'énergie perdue à la surface par les radiations des corps noirs dans l'espace va s'équilibrer donc vous reprenez toutes les formules que je vous ai mises tout à l'heure et si vous faites les substitutions c'est une unique équation à une seule quantité qui est ces rapports Hs sur R on ne développe pas les maths croyez-moi donc vous trouvez ces résultats donc cette grandeur Hs sur R qui est proportionnelle à H sur R est une fonction croissante avec la distance à l'étoile avec une puissance qui est 2 septièmes donc ça veut dire que les disques sont évasés un peu comme dans cette figure je pense que c'est vraiment 2 septièmes quand je l'ai tracé donc les disques n'est pas tout à fait un triangle qui pointe vers l'étoile mais une structure un peu évasée et forcément parce que s'il n'avait pas une forme évasée la lumière reçue à la surface serait zéro et donc les disques ne collapseraient parce qu'ils ne recevraient aucune énergie par rapport à l'étoile et si vous avez cette fonction cette dépendance du rapport H sur R vous pouvez calculer quelle est la dépendance radiale de la température et vous avez que la température de croix commence sur R à la puissance 3 septièmes voilà et ça donc vous décrit la température du disque dans les cas de figure où la seule source de chaleur d'énergie est l'irradiation stellaire mais en réalité il y a une deuxième source d'énergie c'est la viscosité parce que si encore une fois on a ces anneaux concentriques qui tournent à des vitesses différentes si ça ne manque il ne manque rien il y a de la friction entre les anneaux élémentaires chaque fois que vous avez une friction qu'est-ce que ça fait ? ça chauffe donc vous avez ce qu'on appelle un chauffage visqueux et ces chauffages visqueux c'est écrit comme ça bon voilà en gros il dépend du taux d'accrétion donc du produit sigma nu ça dépend de la fréquence des rotations de la distance à l'étoile de la largeur de l'anneau et encore une fois un anneau de disque se refroidit comme un corps noir selon sa température de surface à la puissance 4 mais là il faut faire attention donc jusqu'au présent on a dit bon on travaille dans une hypothèse simple que les disques soient verticalement isothermes donc la température est la même à toutes les grandeurs Z à une distance donnée mais c'est plus une bonne approximation parce que l'échauffage visqueux aura lieu plutôt sur les plans médiants là où la densité du disque du gaz est plus forte et donc vous avez quelque chose qui chauffe sous les plans mais l'irradiation dans l'espace le refroidissement est sous la surface du disque et donc votre disque ne peut pas être verticalement isotherme donc en fait ce qu'il faut mettre ici c'est une température de surface et pas la température du plan médian et il faut trouver une manière de lier la température du plan médian avec la température à la surface du disque et cette relation est celle-ci donc température sur les plans médians égale à la température sur la surface du disque fois un facteur qu'est-ce qu'il y a dans ce facteur magique il y a l'opacité du gaz qui est ce facteur kappa et la densité du gaz qui est au-dessus du plan médian en plus vous avez du gaz en plus c'est difficile à la chaleur de sortir et d'atteindre la surface et donc le produit kappa sigma est en fait l'absorption que le disque est capable d'exercer pour la lumière qui sort du plan médian dû au chauffage visqueux et donc voilà il faut dans la formule du refroidissement injecter les bons tests donc on va l'exprimer en fonction de la température sur le plan médian par cette formule et encore une fois l'équilibre chauffage et cooling refroidissement doivent s'équilibrer vous écrivez vous écrivez les deux formules vous vous rappelez que la densité de surface est liée au taux d'accrétion à l'étoile divisé par la viscosité on se met dans un cas d'un disque alpha donc la viscosité est proportionnelle à h au carré oméga vous vous rappelez de la dépendance de l'auteur du disque sur la distance à l'étoile et la température donc en fait vous injectez tout ça dans les équations et vous trouvez ça vous trouvez maintenant que h sur r est encore en fonction de la distance à l'étoile mais l'exposant est minime c'est 1 sur 20 donc pratiquement h sur r est presque constante la dépendance à la distance sur r est vraiment très très petite parce que l'exposant est très petit et quand vous injectez cette formule dans la température en résolvant cette équation vous trouvez que la température en gros décroît comme 1 sur r pas tout à fait 1 sur r c'est 1 sur la puissance 1 sur r à la puissance 9 dixième mais très proche de 1 sur r donc combinons les deux donc si vous avez un disque qui est dominé par les radiations votre rapport h sur r donc les rapports d'aspects du disque croît avec la distance comme r à la puissance 2 septième mais si votre disque est dominé par l'échauffage visqueux il est pratiquement indépendant de r donc comme la courbe verte ici mais à la fin votre disque a les deux aussi bien du chauffage visqueux que de l'irradiation stellaire donc il sera la bonne hauteur du disque mais ce sera le maximum de ce que chacun des deux processus donne et donc votre disque sera plutôt dominé par l'échauffage visqueux dans la partie interne où il sera un disque qui n'est pas évasé donc h sur r est plutôt plat et après dans la partie externe grâce à cette augmentation commère à la puissance de septième votre disque sera plutôt dominé par les radiations stellaires et donc il deviendra un disque évasé c'est plutôt contre-intuitif je pense que si j'avais fait un sondage tout à l'heure vous aurez dit que le disque est dominé par la radiation stellaire près de l'étoile parce qu'on est près de l'étoile et par quelque chose d'autre loin en fait c'est l'inverse parce que le chauffage visqueux aussi dépend très très fortement de la fréquence des révolutions autour de l'étoile qui elle est très rapide à proximité de l'étoile donc le chauffage visqueux domine à proximité de l'étoile et c'est l'irradiation qui domine loin donc vous avez un disque plat près de l'étoile et évasé loin bon ça c'est ce qu'on dérive par ces modèles plus ou moins simples etc est-ce que c'est vrai donc on va prendre maintenant une simulation numérique hydrodynamique on prend en compte un peu tout vraiment les rayons de l'étoile chaque élément du gaz peut absorber une partie de l'énergie donc l'énergie que l'élément du gaz derrière peut recevoir un peu moindre de l'autre côté les éléments du gaz s'échangent d'énergie aussi donc c'est beaucoup plus compliqué mais en fait ce qu'on voit c'est la même chose donc ici vous avez dans ces diagrammes les rapports d'aspects du disque en rouge en fonction de la distance à l'étoile les autres ceci sont les courbes de référence pour un disque qui est seulement illuminé par l'étoile aucun chauffage visqueux mais dans les disques qu'on a pris il y a à la fois les chauffages visqueux et les radiations stellaires donc est-ce que vous voyez que les rapports d'aspects sont plus ou moins plats dans la partie interne et augmentent donc la partie évasée du disque dans la partie externe si vous regardez la température en fonction de la distance dans la partie près de l'étoile la température change grosso modo selon cette ligne qui est proche de 1 sur R et la partie externe elle change la température chute beaucoup plus lentement comme 1 sur R à la puissance 3 septième exactement comme calculé auparavant vous diriez oui la seule différence sont ces bosses là tout à l'heure dans ton modèle il n'y avait pas de bosses et les bosses viennent du fait que c'est un calcul plus réaliste qui tient compte que ce fameux coefficient kappa qui était la viscosité l'opacité qui liait la température du plan médian à la température à la surface du disque est elle-même une fonction de la température parce que selon la température les gaz ont différentes espèces au fond de poussière au fond de gaz ionisation etc donc cette constante peut changer d'ordre de grandeur et si vous tenez compte de ça vous avez que le profil H sur R n'est pas tout à fait plat mais assez bosse mais en moyenne disons c'est exactement ce qu'on a trouvé auparavant les modèles que je vous ai montrés aussi vous avez vous disiez que l'auteur du disque dans le cas quand le disque est dominé par les radiations stellaires dépend que de la luminosité de l'étoile mais dans la partie où le disque est dominé par l'échauffage visqueux ça dépendait du taux d'accrétion sur l'étoile et effectivement c'est bien vrai quand on fait tourner ces différents modèles hydrodynamiques pour des taux d'accrétion sur l'étoile différentes de 10 moins 7 masses solaires par an les profils rouges à 4 10 moins 9 masses solaires par an profils jaunes vous voyez que la partie externe c'est à peu près la même chose parce que si on est dominé essentiellement par les radiations stellaires on s'en fout du chauffage visqueux on tout petit peu mais la partie interne ça dépend beaucoup et donc avec les taux d'accrétion qui chutent vous avez un disque qui est plus fin donc le rapport d'aspect passe de 5% à 3% par exemple et les disques deviennent plus froids or les observations astronomiques nous montrent que les taux d'accrétion sur les étoiles en moyenne diminuent avec le temps donc au fur et à mesure que l'étoile vieillit sur les premiers 10 millions d'années le premier plus 10 on verra comment un disque disparaît les taux d'accrétion diminuent les étoiles jeunes ont des taux d'accrétion jusqu'à 10 moins 6 masses solaires par an et les étoiles un peu tardives vers 10 millions d'années ont des taux d'accrétion plutôt 10 moins 9 masses solaires par an donc effectivement sur la vie d'une étoile on s'attend que les disques aient cette transformation que son hauteur la température chute et son hauteur son épaisseur voilà diminue avec les temps si la température chute la chimie du disque changera aussi parce qu'évidemment certaines espèces qui sont peuvent condenser seulement au-delà en dessous d'une certaine température comme l'eau pourront condenser à d'autres endroits par exemple cette bande grise c'est la fameuse ligne des glaces l'eau condense seulement quand la température en Kelvin est inférieure selon la pression d'à peu près 200 degrés 170 degrés et donc sur un disque jeune qui a un fort taux d'accrétion sur l'étoile les glaces pourraient se former seulement au-delà des 5 unités astronomiques mais sur un disque tardif qui n'accrète pas beaucoup à l'étoile donc compatible sur une étoile de quelques millions d'années la ligne des glaces sera une unité astronomique donc la ligne des glaces passe de la distance de Jupiter à la distance de la Terre et ça ça sera important pour après comprendre la composition planétaire bien maintenant on a vu comment modéliser la viscosité avec ces disques alpha etc mais quelle est la valeur d'alpha et pour savoir quelle est la valeur d'alpha il faut comprendre quelle est l'origine de cette viscosité on vous dirait tout gaz est visqueux comme ça il y a résistance c'est-à-dire la viscosité de l'air mais la viscosité et donc c'est-à-dire la viscosité moléculaire quand il y a une molécule rentre en collision entre elles mais la viscosité moléculaire est complètement négligeable pour un disque si vous calculez la viscosité de ce disque croyez-moi vous êtes à désordre de la grandeur de ce dont vous avez besoin pour apporter cette matière vers l'étoile qui est mesurée dans les observations astronomiques donc il faut autre chose donc l'idée classique est qu'il soit la turbulence turbulence est un phénoménal générateur de viscosité pourquoi ? si vous avez la turbulence ça veut dire que vos éléments des fluides au lieu de tourner sagement sur des orbites circulaires autour du soleil ils vont faire des tourbillons ces tourbillons sont des petits épicycles comme ceux-là que j'ai montré ici et ces tourbillons donc donnent une excursion radiale du gaz donc du coup vos anneaux concentriques ne sont pas des anneaux bien alignés qui simplement passent comme ça sont grâce à ces tourbillons presque comme des roues dentées avec des dents donc s'encastrent les unes dans les autres ce qui évidemment transporte beaucoup mieux les moments cinétiques d'un anneau à l'autre et donc c'est pour être ces tourbillons qui sont les premiers moteurs de la viscosité en général disons on n'a pas vraiment besoin de tourbillons bien nets bien définis ce dont on a besoin c'est des mouvements radios voilà des mouvements radios du gaz le gaz ne va pas simplement tourner sous des orbites bien circulaires on peut définir ce qu'on appelle un stress de Reynolds le stress de Reynolds c'est la moyenne des produits des déviations de la vitesse dans la direction radiale de la vitesse de la direction azimutale moyenne pondérée par la densité des éléments fluides bon c'est un peu technique mais c'est clair il faut des perturbations des vitesses par rapport à la vitesse purement keplerienne où il n'y a aucun mouvement radial et les mouvements azimutales celui donné par la formule de kepler si vous calculez le stress de Reynolds l'alpha on peut démontrer que rien d'autre que le rapport entre le stress de Reynolds et la pression voilà et donc il faut avoir cette turbulence alors au départ quand les gaz chutent du nuage moléculaire donc ils chutent vers les plans médians il y a plein le stress de Reynolds parce que les gaz tombent sur les plans mais en fait il ne sait pas tout de suite qu'il doit tomber au bon rayon centrifuge donc il va frapper les disques ou les plans médians à la mauvaise distance une orbite elliptique donc avec des vitesses radiales etc et donc ceci engendre un grand stress de Reynolds donc un grand valeur d'alpha un peu plus quand les disques initialement sont très denses comme on l'a vu sur l'animation par autogravité peut générer des ondes spirales qui aussi sont une grande source de stress donc typiquement quand les disques reçoivent encore de la matière du nuage parce que le nuage est encore en train de tomber sur les disques alpha est grand typiquement on peut mesurer dans les simulations numériques des valeurs de l'or de 10% 1% mais ceci est seulement une première phase de la vie du disque en fait il y a trois phases dans la vie du disque selon les observations astronomiques donc il y a une première phase où l'étoile et son disque sont en train de se former et sont encore entourés par les nuages moléculaires c'est ce qu'on appelle la classe zéro donc ici c'est un dessin donc vous avez le nuage il tombe vers l'étoile en train de former l'étoile et son disque ça c'est une image astronomique d'une étoile de classe zéro donc on voit le nuage qui n'est plus tout à fait sphérique c'est une sorte de donut épais mais au sein il y a l'étoile et les disques que parfois on ne voit même pas parce que l'enveloppe est épaisse après on passe à des disques de cas intermédiaires qu'on appelle les disques de classe 1 ce sont encore des disques enfouis dans les nuages moléculaires qui alimentent les disques mais le développement de ces jets polaires de l'étoile dépeuple les nuages moléculaires au-dessus ou en dessous de l'étoile dans la direction des jets et donc ici on a moins de gaz les systèmes commencent à être transparents les gaz ne chutent plus dans cette direction ils arrivent seulement par les bords c'est la classe 1 et l'exemple l'image du GWST que je vous ai montré tout à l'heure commentée tout à l'heure exactement les cas typiques d'une classe 1 mais après l'enveloppe disparaît il n'y a plus de gaz autour qui tombe sur les disques mais l'étoile reste avec son disque autour pendant des millions d'années et là donc il n'y a plus de stress dû au gaz qui tombe dans les disques sauf dans des cas exceptionnels où il y en a du village qui passe qui est attrapé au passage mais en général il n'y a plus de gaz qui tombe sur les disques et donc quelle est l'origine de ce stress quelle est l'origine de ce stress qui pourrait engendrer une viscosité alors vous direz écoute à chaque fois que je regarde deux fluides qui s'écoulent à des vitesses différentes je vois des tourbillons regardez deux rivières qui mergent qui se fusionnent en montagne qui arrivent avec des vitesses différentes parce que chaque ruisseau a une pente différente il y a de la turbulence à chaque fois deux fluides ça rencontre il y a un cisaillement il y a de la turbulence et donc vous pourrez dire voilà c'est le cisaillement qui ne plaît rien crée ma turbulence non non parce que le disque satisfait un critère de stabilité qu'on appelle le critère de stabilité des relais qui dit que si les moments cinétiques augmentent en s'éloignant de l'étoile le disque le disque est stable et c'est bien le cas parce que le moment cinétique R Vtta est proportionnel à la racine de R alors pourquoi le disque est stable s'il satisfait ces critères on se voit regarder les textes c'est très compliqué on linéarise les équations de Navisto etc mais en fait c'est tout simple donc vous prenez une orbite circulaire de votre disque donc qui est à une certaine distance A de l'étoile et donc il tourne autour de l'étoile avec une certaine vitesse Vtta vous la perturbez qu'est-ce que ça veut dire perturber une orbite ça veut dire lui donner une excentricité donc c'est une orbite qui aura les mêmes demi-grand axe mais vu qu'elle a une excentricité elle aura un périlis petit Q un aphélie grand Q la vitesse au périlis par rapport à sa vitesse originelle augmente comme le rapport en sur Q et cette vitesse est supérieure à celle des éléments des fluides qui eux sont sur une orbite sagement circulaire à la distance Q parce que la vitesse circulaire des éléments des fluides à la distance Q est égale à la vitesse circulaire que mon orbite mon élément des fluides avait avant d'être perturbé fois la racine d'un circuit donc ça c'est plus grand que ça ça veut dire que votre élément des fluides perturbés sera freiné au périlis par les gaz ambiant et si vous freinez quelque chose au périlis vous circularisez un peu son orbite à la phélie même histoire la vitesse de votre élément perturbé sur une orbite elliptique à la phélie sera plus petite que la vitesse ambiante des autres éléments des fluides qui sont à la même distance mais eux sont sur une orbite circulaire donc votre élément des fluides perturbés sera accéléré à la phélie et si vous accélérez quelque chose à la phélie vous circularisez davantage l'orbite donc vous avez initialement une impulsion une perturbation qui prend une orbite circulaire la transforme en orbite elliptique et simplement par frottement avec les autres éléments du gaz qui eux sont circulaires votre orbite redevient circulaire donc le disque est stable et ça c'est rien d'autre que les critères de stabilité de relais il vous dit que tout disque dont le profil de rotation est moins raide qu'un sur R en gros freine les éléments des fluides perturbés au périlis et accélère les éléments des fluides perturbés à la phélie et donc les remet sur une orbite circulaire et il se tombe bien le profil d'équilibre le profil de rotation qui plaît rien est celui-là donc c'est moins raide que celui-ci donc le disque est stable si vous avez un disque qui a un profil plus raide qu'un sur R du coup l'élément perturbé ça va accélérer au périlis et freiner au la phélie et donc là c'est l'instabilité parce que l'orbite devient de plus en plus excentrique et donc l'instabilité s'amplifie mais ce n'est pas le cas donc on ne peut pas créer de la turbulence simplement à cause du cisaillement qui plaît rien il faut être plus subtil alors regardons le cisaillement vertical le cisaillement vertical existe bien parce qu'en fait si vous regardez les courbes de niveau de la fréquence orbitale donc dans un diagramme RZ donc ces courbes en couleur vous voyez ce sont un peu courbées ces courbes de niveau donc la fréquence de rotation est un peu plus élevée sur les plans médians qu'à la surface du disque parce que vous êtes plus loin qu'à l'étoile si vous êtes là votre distance à l'étoile est R et si vous êtes là c'est la racine de R² plus Z² donc vous êtes un peu plus loin donc là votre fréquence de rotation est un peu plus faible donc effectivement il y a un cisaillement les gaz sur les plans médians tournent autour de l'étoile un peu plus vite que les gaz à des grands Z il y a un cisaillement c'est un cisaillement vertical donc les critères des relais ne jouent pour rien donc là en principe on a moyen de générer une turbulence c'est ce qu'on appelle la vertical shear instability ESI son acronyme en anglais mais évidemment votre disque est stratifié stable disons il n'a pas envie d'être en convection donc même si vous avez une perturbation qui cherche à sortir du gaz du plan médian et le faire monter en Z ce n'est pas pour autant que lui il veut monter par exemple si votre disque a la même température verticalement mais il n'a pas la même pression verticalement donc vous prenez un élément du fluide sur les plans médians vous remontez lui il se trouve à une pression moindre donc il va s'étaler en expansion si vous avez un gaz en expansion sa température diminue et donc cet élément qui est remonté du plan médian il va avoir la même pression du gaz ambiant mais il va être un peu plus froid donc un peu plus dense et donc c'est un peu plus dense il redescend donc la seule manière de les faire monter c'est que ces éléments des fluides au fur et à mesure qu'ils montent très vite s'équilibrent par échange d'énergie avec la température locale du disque donc il faut que les échanges des températures d'énergie entre les éléments du disque soient très rapides et ça ça peut se faire quand les disques sont à très faible densité donc typiquement dans les disques plutôt externes plutôt que dans les disques internes qui sont à plus grande densité effectivement c'est ce qu'on voit dans les simulations numériques donc ça c'est une simulation numérique de cette instabilité verticale donc qu'est-ce qu'on voit ici dans un diagramme l'abscisse c'est la distance à l'étoile qui est par là l'ordonnée c'est la distance z par rapport au plan médian du disque qui est à zéro donc ça c'est le plan médian ça c'est la partie en dessous ça c'est la partie au-dessus les couleurs donnent la vitesse verticale en unité de la vitesse keplerienne en unité astronomique en référence et donc vous voyez que c'est petit de l'ordre de 10-3 par rapport à la vitesse keplerienne mais non nulle et donc il y a des mouvements positifs où les gaz tendent à monter des rouges et des mouvements négatifs où les gaz tendent à descendre vous avez une alternance des bandes rouges et bleues vous avez presque une espèce de convection que la convection ce n'est pas le bon terme parce que ce n'est pas dû à un chauffage particulièrement fort sur les plans médian mais c'est un peu tout comme mais comme vous voyez ces couleurs deviennent de plus en plus pâles en s'approchant à l'étoile et la raison est justement qu'on n'arrive pas à échanger la température suffisamment vite et donc ce type d'instabilité est vite amorti supprimé près de l'étoile par contre c'est une véritable instabilité qui peut être importante pour les disques dans les régions moins denses donc au-delà de plusieurs unités astronomiques selon les modèles du disque et si on mesure le fameux stress de Reynolds dû à ces mouvements de perturbation des vitesses on trouve que l'alpha qu'on obtient est plutôt faible c'est seulement de 10-4 alors que je vous disais au départ quand il y a les gaz qui tombent sur les disques de l'enveloppe on parle plutôt de 10-1 10-2 donc c'est beaucoup moins notre processus pourrait être dû au champ magnétique il y a du champ magnétique dans l'espace et en particulier ces champs magnétiques traversent les disques le champ magnétique est dû à l'étoile parce que les étoiles créent un champ magnétique à leur interne parce que les gaz sont souvent métalliques le soleil est en champ magnétique mais aussi dû au champ ambiant du nuage moléculaire parce que dans la galaxie il y a plusieurs agents qui créent du champ magnétique et tous les champs magnétiques se combinent il y a un champ magnétique dans l'espace qui traverse les disques il faut regarder un tout petit peu quelle est l'interaction entre le champ magnétique et la matière l'interaction entre le champ magnétique et la matière c'est fait par les biais de la matière ionisée parce que si vous avez des molécules neutres le champ magnétique ne regarde même pas alors le champ magnétique produit par l'étoile est en corotation avec l'étoile le champ magnétique ambiant en principe lui il est attaché à rien et il va se mettre en corotation avec les disques si le disque est suffisamment ionisé parce que si le disque est complètement neutre il n'y a pas aucune interaction entre la matière du disque et les champs magnétiques et dans ce cas où les champs magnétiques et les disques se mettent en corotation les iones soit les molécules ionisées soit les électrons restent attachés aux lignes du champ magnétique qu'est-ce que ça veut dire et comment est-ce qu'on peut le comprendre c'est très simple la force de Lorentz la force de Lorentz nous dit que si on a un champ magnétique dirigé dans cette direction on a une particule chargée qui a une certaine masse et une certaine charge le champ magnétique a une certaine intensité B la particule chargée va interagir avec les champs magnétiques et va dessiner une boucle autour du vecteur du champ magnétique une boucle dont les rayons donc les rayons de la boucle par rapport à la ligne du champ magnétique est proportionnelle à la masse de la particule inversement proportionnelle à sa charge au champ magnétique mais proportionnelle à la vitesse de la particule chargée orthogonale dans la direction orthogonale à la ligne du champ magnétique et après il n'y a pas de force l'élan de la ligne du champ magnétique donc votre particule peut se balader l'élan de la ligne du champ magnétique tout en faisant ces boucles donc si votre champ magnétique est en corrotation avec les disques la vitesse relative des particules chargées du champ magnétique est nulle et donc si vous avez la V orthogonale nulle vous avez un rayon nul donc votre particule chargée sont sur la ligne du champ magnétique donc on dit en astrophysique que les particules chargées sont comme des perles d'un collier donc enfilées sur un fil et cette file est la ligne du champ magnétique donc les particules chargées et les lignes du champ magnétique se déplacent des concerts c'est pour ça qu'il y a justement cette corrotation pas corrotation tout un mouvement désordonné des boucles des particules chargées autour des lignes du champ magnétique évidemment c'est une configuration de plus haute énergie donc vous devez imaginer que les lignes du champ magnétique et les particules chargées sont attachées comme des strings alors on peut réfléchir à l'effet du champ magnétique sur ces particules chargées donc prenons un cas donc un disque ici on regarde par la tranche un champ magnétique qui traverse les disques par simplicité disons que les champs magnétiques traversent les disques dans la direction verticale et vous avez deux particules chargées qui sont attachées à la même ligne du champ magnétique une un peu au-dessus l'autre un peu en-dessous pour les distinguer maintenant ces particules subissent une perturbation la particule au-dessus envoyée un peu vers l'intérieur la particule en-dessous envoyée un peu vers l'extérieur c'est une perturbation comment le système va réagir vu que ces particules chargées sont attachées à la ligne du champ magnétique ceci va tordre la ligne du champ magnétique mais les champs magnétiques n'aiment pas être tournés donc il faut exercer une force pour tordre les champs magnétiques donc les champs magnétiques vont essayer de se réduire et donc de rappeler la particule qui est à l'intérieur vers l'extérieur et la particule chargée qui est à l'extérieur vers l'intérieur bien et on vous dit ok ça redevient vertical pas du tout parce qu'il y a le ciseillement qui ne fait rien donc regardons les mêmes systèmes maintenant du haut donc on regarde les plans du haut vous avez votre étoile et vous avez vos deux particules attachées à la même ligne du champ magnétique donc une a été perturbée pour aller un peu plus vers l'intérieur l'autre perturbée pour aller un peu plus vers l'extérieur vu que cette particule est un peu plus vers l'intérieur à cause du ciseillement keplerien elle veut être en orbite autour de l'étoile plus vite et donc elle veut avancer par rapport à la particule externe qui elle avance moins vite et donc cette distance entre les deux particules est stretchée et augmentée dilatée par ces mouvements de ces ciseillements keplerien la ligne magnétique n'aime pas du tout ça parce que la ligne magnétique veut se redire remettre les deux particules vers la verticale à la même distance de l'étoile et donc plus vous tournez une ligne magnétique plus les champs magnétiques exercent une force donc les champs magnétiques vont exercer une force encore plus forte de freinage sur la particule interne encore plus forte d'accélération sur la particule externe mais c'est dramatique parce que le système orbital réagit exactement à l'envers donc si vous freinez la particule interne elle tombe vers l'étoile et si vous accélérez la particule externe elle s'éloigne de l'étoile mais du coup si elle tombe vers l'étoile elle tourne encore plus vite et si l'autre s'éloigne de l'étoile elle tourne encore moins vite donc en fait en freinant ces deux particules les deux particules s'éloignent et tirent encore plus la ligne du champ magnétique donc là c'est un cas d'instabilité donc vous perturbez un tout petit peu deux particules vous changez leur distance à l'étoile et ces processus au lieu de damper amortir cette perturbation comme c'était le cas tout à l'heure avec la stabilité des relais et les freinages au périlis et l'accélération à la félie ici amplifie la perturbation donc c'est le cas d'une instabilité dite linéaire donc une instabilité qui s'amplifie toute seule donc ça s'appelle une instabilité magnétorotationnelle dont les symboles sont émérides voilà alors pour avoir cette instabilité vous vous dites ah bingo donc du coup c'est l'interaction avec le champ magnétique qui va créer des instabilités va créer des mouvements radiaux va créer mes stress donc on a compris du bien alpha et pendant une décennie on a pensé ça pendant une décennie on a pensé ça mais la situation est beaucoup plus compliquée le problème est que les disques sont attachés réagissent avec interagissent avec les champs magnétiques seulement si la ionisation il y a une certaine ionisation du gaz mais le gaz n'est pas bien ionisé partout donc le gaz sera ionisé fortement près de l'étoile parce que la température est très élevée souvenez-vous la température est en suraire donc à très haute température vous ionisez même le gaz mais plus loin qu'une certaine distance qui correspond à une température critique le gaz n'est pas ionisé simplement par sa propre température pour les ioniser il faut le bombarder avec de la lumière avec des particules avec des radiations mais le disque est épais parce qu'il y a toutes ces poussières donc les rayons lumineux ont du mal à pénétrer dans les disques comme on a vu les rayons lumineux tendent à éclairer la surface du disque mais pas les plans médians du disque donc vous avez un disque qui peut être ionisé peut-être faiblement mais quand même un peu ionisé près de cette surface du disque ou le disque éclairé par l'étoile mais près du plan médian vous n'attendez pas qu'il y ait une ionisation significative parce que la radiation ne pénètre pas la température est suffisamment faible donc vous n'ionisez pas de gaz la radiation ne pénètre pas donc vous n'allez pas ioniser le gaz par radiation donc voilà il n'y a pas d'ionisation donc cette partie-là centrale près du plan médian n'aura aucun aucun couplage avec les champs magnétiques et le seul couplage avec les champs magnétiques que vous pouvez vous pouvez vous attendre est près de la surface du disque et après plus loin quand le disque est suffisamment rarifié parce que loin de l'étoile le disque a une faible densité peut-être la ionisation qui arrive aussi des rayons cosmiques de l'univers des autres étoiles etc. pour atteindre les plans médian du disque et donc là vous êtes à nouveau dans un cas où le disque entier est couplé avec les champs magnétiques pour une raison différente par rapport à celui-là là c'est parce que la température est très élevée ici parce que la radiation des rayons cosmiques des étoiles arrive à pénétrer sur les plans médian donc vous avez un disque un peu bizarre voilà où il n'y a pas du couplage avec les champs magnétiques partout donc cette idée qu'alpha est constante qui est la base du disque alpha la grande hypothèse je vous disais tout à l'heure n'est pas valable du tout et donc vous devez vous attendre à un disque qui soit un peu différent par rapport à tout ce qu'on a dit tout à l'heure donc ça c'est une simulation numérique on dit magneto-hydrodynamique on ne parle plus d'hydrodynamique mais il faut les magnets hydrodynamiques il faut tenir compte de la fraction de la matière ionisée de la géométrie du champ magnétique en interaction tout résolu de manière autoconsistante vous arrivez à ce type d'image donc c'est les disques encore une fois vus par la tranche distance à l'étoile l'étoile est par là je vais la mettre plan médian partie en dessous partie en dessous disque plutôt symétrique et vous avez que toute la partie donc ici en blanc vous avez les lignes du champ magnétique et les vecteurs c'est les vecteurs de vitesse du gaz donc toute la partie centrale du disque près du plan médian il n'y a rien qui se passe le champ magnétique est parfaitement vertical parce qu'il n'y a aucune interaction avec la matière il n'y a pas d'ionisation et la matière on s'en fiche du champ magnétique donc elle continue à tourner bien sagement sur le bit circulaire pas de turbulence du tout donc c'est ce qu'on appelle la zone morte et après près de la surface à partir de quelques fois à l'échelle d'auteur typiquement 2-3 vous avez suffisamment d'ionisation pour avoir cette instabilité magnétorotationnelle et donc vous voyez que la matière est turbulente comme vous le voyez vous voyez que les vecteurs vitesse sont désordonnés donc voilà il y a une turbulence parce que les vecteurs vitesse sont désordonnés et les lignes du champ magnétique aussi sont toutes très tordues parce que dans cette turbulence les particules amènent les lignes du champ magnétique les tordent etc. et donc ça c'était l'idée qu'on s'est faisait dans les disques protoplanétaires jusqu'à fin des années 2020 2015 2020 et après on s'est aperçu que même ça c'est pas correct même ça c'est pas correct parce que par définition quand les disques sont ionisés il a très faible densité et quand il a faible densité vous avez un très faible couplage collisionnel entre les ions et les électrons avec la matière neutre donc il y a un découplage entre la matière neutre et la matière ionisée et donc l'idée était que l'interaction entre les champs magnétiques et la matière ionisée crée une turbulence de la matière ionisée mais la matière ionisée transmet ce mouvement turbulent à la matière neutre qui reste la majorité mais si les disques sont rarifiés et les neutres et les ions n'ont aucune chance de se rencontrer vous verrez que les ions vont faire leur truc que la matière neutre fait un autre truc il n'y a pas de couplage et en particulier la matière ionisée peut s'échapper c'est ce qu'on appelle la diffusion en bipolaire et alors il y a tout d'autres phénomènes qui ont lieu et en particulier il y a le phénomène du vent magnétisé et le vent magnétisé est vraiment la grande révolution sur la compréhension de l'évolution du disque moderne alors comment ça marche donc vous avez une particule ionisée qui est ce salide du champ magnétique la ligne du champ magnétique sont bien verticales en moyenne donc sont verticales dans les disques mais une fois que les lignes sortent du disque par répulsion magnétique parce qu'il n'y a pas qu'une ligne il y a toutes les lignes donc une fois qu'il sort du disque et donc il n'y a plus trop de matière les lignes du champ magnétique ont envie de diverger pour répulsion magnétique donc les lignes du champ magnétique ont plutôt une allure courbe comme celle-ci on passe à travers les disques la partie massive du disque verticalement mais après ils courbe au-dessus en dessous votre particule est chargée attachée à cette ligne du champ magnétique à une certaine force de gravité avec une composante radiale et une certaine force centrifuge sur une orbite circulaire donc les deux forces s'équilibrent tout va bien maintenant cette particule pour une raison x et y est perturbée et donc ça elle change un peu son altitude son valeur de z là j'ai amplifié pour voir que quelque chose soit à la figure mais vous pouvez imaginer une petite variation en altitude en z mais elle est sur la ligne du champ magnétique donc elle peut se balader le long de la ligne du champ magnétique la force de Lorentz ne l'empêche pas donc elle se retrouvera sous la ligne du champ magnétique et si la ligne du champ magnétique est un peu courbée elle va se retrouver donc à une distance r qui est un peu plus grande que r0 d'autre part son mouvement sa fréquence de rotation autour de l'axe restera oméga 0 parce qu'elle est attachée à la ligne du champ magnétique elle est en courotation avec les disques là où elle traverse les disques donc oméga 0 donc pour cette particule chargée vous avez une force centrifuge qui est un peu plus grande parce que la force centrifuge a r oméga carré oméga est restée la même mais r a augmenté donc la force centrifuge a augmenté on vous dit ah voilà j'ai compris la force centrifuge a augmenté maintenant elle barre la force de gravité donc la particule c'est pas si simple parce qu'encore une fois les particules ne peuvent pas quitter leur ligne du champ magnétique elles peuvent se balader seulement sur la ligne du champ magnétique donc quand on veut comparer les forces maintenant on doit comparer les composantes des forces les longues de la ligne du champ magnétique je m'explique on prend la force de gravité dirigée vers l'étoile donc un peu incliné et donc maintenant il faut comparer ces deux forces non pas par rapport simplement à la direction radiale parce que de toute façon la direction radiale est empêchée du fait que la perle ne peut pas laisser collier mais il peut sûrement se balader sur les colliers donc il faut regarder les composantes sur les fils du collier donc je prends la force de gravité je la projecte sur la ligne du champ magnétique je prends ma force centrifuge je la projecte sur la ligne du champ magnétique et je compare les deux et là vous comprenez que si la ligne du champ magnétique est trop verticale cette composante cette projection est minime voire elle est nulle si la ligne est verticale alors que la composante de la force de gravité est vers les plans médians vu que je ne suis pas sur les plans médians elle n'est pas nulle donc si la ligne est trop verticale ma particule va être ramenée par la force de gravité là où elle était donc le mouvement est stable mais si la ligne est suffisamment courbe là j'ai une projection de cet excédent en force centrifuge sur la ligne de la courbe qui peut gagner sur ma force de gravité et si vous faites les calculs c'est aussi un calcul très simple on trouve que la courbure l'orientation critique la ligne du champ magnétique est 30 degrés si la ligne du champ magnétique est verticale au dévis de la verticale moins de 30 degrés il n'y a pas d'instabilité les particules chargées restent là où elles sont mais pour les particules chargées qui sont déjà suffisamment hauts par rapport au plan médian pour voir une courbe une ligne du champ magnétique qui est courbée plus que 30 degrés il y a une instabilité et la particule tchoum part le long de la ligne du champ magnétique à l'infini donc on a cette situation les disques sont traversés par les champs magnétiques verticalement sur les plans médians mais les lignes du champ magnétique courbent en sortant du disque si vous êtes près de l'étoile c'est plutôt encore vertical donc il n'y a rien qui se passe sauf si vous êtes déjà très très loin du plan médian mais quand vous êtes à une certaine distance les lignes du champ magnétique sont plutôt bien courbées et donc vous avez une particule à la surface qui est ionisée et s'attache à la ligne du champ magnétique elle part et s'en va donc on parle des vents magnétisés parce que c'est un véritable vent c'est un flux de particules qui quitte les disques vers l'espace interstellaire fait des particules ionisées drivées par leur champ magnétique et donc la même simulation que tout à l'heure si on tient compte de ça donc on tient compte du faible couplage entre les ions et la matière neutre donc la même simulation qui avait donné ça devient ça donc là vous n'avez plus du tout du mouvement turbulent vous avez votre particule chargée qui s'en va par vers l'extérieur et par loin du plan médian en dessous comme au-dessus les lignes du champ magnétique du coup là la matière n'est pas ionisée donc traverse les disques verticalement et là où la matière part c'est ces fameuses courbures supérieures à 30 degrés qui amènent les ventes du disque et donc vous avez un flux de ce type mais ces particules qui partent loin à l'infini leur moment cinétique augmente sans cesse parce que oméga est toujours le même ils sont attachés à la ligne du champ magnétique qui est en rotation rigide avec les disques là où la traverse et leur rayon augmente donc r carré oméga continue à augmenter mais la conservation du moment cinétique va où ? donc si les particules chargées sont accélérées et gagnent du moment cinétique en partant les lignes du champ magnétique elles doivent freiner la rotation du champ magnétique donc les champs magnétiques ne voudra plus être exactement en co-rotation avec les disques parce qu'elles sont freinées par ces particules qui propulsent plus loin et donc elles vont exercer ici à la frontière où il y a suffisamment d'ionisation les champs magnétiques vont exercer un frein et donc ces freins peuvent donner des mouvements radiaux à la matière ce qu'on voit sur ces graphiques légèrement compliqués mais je vais vous l'expliquer calmement donc c'est ce qui se passe à une distance donnée de l'étoile et là ce qu'on voit en fonction des Z 0 c'est les plans médians donc ici vous êtes en dessous ici vous êtes au-dessus vous voyez les différentes vitesses du gaz composante radiale composante azimutale composante verticale alors bon ne regardons pas la composante azimutale c'est compliqué la composante verticale qu'est-ce qui vous dit que loin du plan médian les particules en dessous sont envoyées loin donc la vitesse est négative les particules au-dessus sont envoyées loin la vitesse est positive donc c'est ce vent qui se sépare du disque en dessous sur une vitesse négative pour Z négative vitesse Z positive pour Z positive bon ok pour la vitesse radiale bon quand vous êtes dans les vents la vitesse radiale est positive une particule s'éloigne de l'étoile dans les vents magnétisés sur les plans médians la vitesse radiale est nulle parce qu'il n'y a pas d'ionisation donc il n'y a aucune interaction avec les champs magnétiques voilà on continue avec une vitesse radiale nulle le mouvement circulaire et après il y a ces deux petites régions là où il y a un agrandissement et vous regardez la vitesse radiale elle fait un pling pling négatif et ça c'est l'effet de ce freinage dans le fait que les vents magnétisés qui gagnent du moment cinétique ralentissent la rotation du champ magnétique dans son ensemble et la rotation ralentie du champ magnétique dans son ensemble freine les particules ionisées un peu à la limite la couche limite du disque où les disques commencent à être ionisés mais il est encore suffisamment dense pour que les particules chargées les particules neutres puissent interagir entre elles et donc on a un écoulement radial du gaz à une certaine hauteur typiquement trois fois l'échelle d'hauteur des pressions où les gaz ont un écoulement à une composante radiale négative vers l'étoile donc on a bien un transport du gaz vers l'étoile grâce à ce freinage magnétique mais ce transport du gaz est très différent de ce transport visqueux que je vous ai décrit dans la première partie du cours tout d'abord il n'y a pas de turbulence c'est un flux laminaire il ne concerne pas les disques tout entier mais ça concerne juste une fine couche 3H donc ça brise complètement ces relations entre le taux d'accrétion sur l'étoile et la colonne des matières sur les disques et sa viscosité pas de viscosité il n'y a pas de chauffage visqueux parce qu'il n'y a pas de viscosité c'est juste ce flux laminaire qui dissipe un peu d'énergie en fait il y a des courants donc une petite dissipation comme les courants dans une résistance mais c'est très limité et donc le disque est très froid et ça c'est ce qu'on voit ici donc c'est un diagramme de cet article donc encore une fois on se met à une distance donnée de l'étoile que vous voulez et on regarde la température du disque en fonction de son hauteur par rapport au plan médian donc ici c'est la partie en dessous du disque ici c'est la partie au-dessus du disque dans un cas visqueux vous avez dans un disque qui est seulement chauffé par la viscosité le profil de température serait celui-ci le disque est chaud sur les plans médian il est de plus en plus froid sur les couches superficielles en réalité il y a aussi les radiations stellaires elles agissent sur les couches superficielles donc dans un cas avec chauffage visqueux et irradiation stellaire le profil de température est plutôt celui-ci cette ligne grise continue mais s'il n'y a pas de viscosité et ce mouvement d'accrétion du gaz vers l'étoile est seulement dû à ce processus de freinage magnétique voilà vous avez les profils de température qui est celui qui est noir ici donc vous n'avez aucun chauffage sur les plans médian vous avez juste l'échauffage dû à l'étoile et vous avez un petit excès de chauffage là où il y a cet écoulement laminaire du gaz vers l'étoile dû à ce courant qui s'installe et donc à la fin les profils celui-ci en noir épais qui a deux petites variations dues à cette petite contribution mais bon c'est très petit et essentiellement vous avez un disque froid très froid à la surface et vers les plans médian donc ça c'est l'image des disques qu'on a maintenant au moins dans la région un peu intermédiaire où le disque n'est pas entièrement ionisé c'est pas trop chaud pour être ionisé la densité est encore suffisamment élevée pour empêcher les disques d'être ionisés par la radiation près du plan médian mais après il y a les autres cas de figure donc il y a les cas de figure si vous allez plus loin dans les disques les disques rayonisés plus en profondeur ça peut dépendre du coup aussi donc vous avez un peu des mairies qui s'installent mais vous avez quand même cet effet de diffusion en bipolaire ça devient très 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 compliqué et presque impossible de décrire un peu comme ça avec la main et essayer d'apprendre de façon un peu intuitive donc là il faut vraiment s'y mettre sur les simulations numériques et les simulations numériques dépendent de deux paramètres en gros l'un est la force du champ magnétique en gros il y a ce paramètre bêta qui est le rapport entre la pression du gaz et l'intensité du champ magnétique et donc plus bêta est petit plus le champ magnétique est fort et l'autre paramètre est les taux d'ionisation enfin il y a deux autres paramètres ce sont les taux d'ionisation du disque et la fréquence des collisions entre les ions et les matières neutres et selon les paramètres que vous mettez vous pouvez obtenir tas de trucs différents et donc les disques peuvent avoir des comportements assez bizarres et assez différents entre eux selon l'intensité du champ magnétique selon la ionisation donc si on se trouve dans un environnement où il y a beaucoup d'étoiles très brillantes lumineuses qui ionisent les disques ou pas etc. là c'est une source véritable source de variabilité entre un disque et l'autre surtout dans la partie externe ici je vous montre deux exemples où on change juste l'intensité du champ magnétique un peu moins fort ici un peu plus fort ici qu'est-ce que vous avez là donc un disque vu par la tranche un vert c'est une échelle d'auteur et ici la couleur vous montre les mouvements radios du gaz donc quand c'est rouge les gaz partent plutôt vers l'extérieur la vitesse radiale est positive quand c'est bleu vous avez un mouvement d'accrétion ça va plutôt vers l'étoile donc dans la partie interne c'est ce que je vous décrivais donc les mouvements vers l'étoile l'accrétion sur l'étoile celle qu'on mesure a lieu sur cette couche superficielle et sur les plans médians en fait tout à l'heure on n'avait presque pas de mouvement et maintenant il y a un mouvement radial positif mais quand vous allez plus loin c'est même la matière sur les plans médians qui est advectée vers l'étoile si vous augmentez mais le tout est assez laminaire vous voyez il y a des zones rouges des zones bleues et ça met plutôt sans briques entre elles de façon assez ordonnée vous augmentez encore les champs magnétiques des facteurs 20 et vous rentrez dans un schéma beaucoup plus compliqué où les zones rouges le jaune bleu se mélangent donc il y a un peu de turbulence là-dedans il y a tout qui se combine et dans ces configurations très compliquées sont très intéressantes parce que quand on regarde non pas simplement les mouvements des vitesses radiales comme on fait ici mais on regarde la densité du gaz qui est fait illustré ici par cette échelle des couleurs ça c'est un diagramme qui est compliqué mais très joli donc l'échelle des couleurs montre la densité vous avez l'étoile les plans médians du disque donc évidemment la densité est plus forte sur les plans médians moins plus petite vous vous éloignez du plan médian les flèches vertes vous donnent les vecteurs de la matière de la vitesse de la matière donc vous reconnaissez ici encore une fois ces vents magnétisés que je vous décrivais tout à l'heure mais maintenant vous voyez que les lignes du champ magnétique ne sont plus bien ordonnées leur distance n'est plus uniforme les lignes du champ magnétique tendent à s'approcher entre elles en certaines régions et semblent laisser abandonner d'autres régions du disque alors la densité des lignes du champ magnétique est l'indicateur de l'intensité du champ et la matière la densité de la matière comme vous voyez n'est plus uniforme il y a des zones plus jaunes blanchâtres il y a des zones un peu plus foncées en fait vous avez que la densité du gaz sur les disques maintenant devient modulée donc ici c'est tiré de la même simulation c'est la densité du gaz par rapport à la densité initiale sur les plans médians en fonction de la distance à l'étoile donc au départ cette densité initiale c'est 1 partout et après vous avez une sorte de sinusoïde donc vous avez une modulation de la densité du gaz et cette modulation de la densité du gaz est anticorrélée avec la modulation de l'intensité du champ magnétique de la composante verticale du champ magnétique donc vous avez comme ça des anneaux de matière des anneaux de gaz qui naissent de façon spontanée à cause de cette interaction très compliquée avec les champs magnétiques donc personne n'a vraiment une compréhension disons on ne peut pas faire un modèle vraiment analytique même compliqué il faut vraiment utiliser les simulations numériques la magnétrodynamique est vraiment compliquée mais c'est quelque chose qui émerge de façon naturelle surtout dans la partie un peu externe des disques au-delà des 5-10 unités astronomiques en présence d'un fort champ magnétique et comme on verra dans les prochains cours lundi et dans les cours et dans les cours après sur la formation des planétésimaux la formation de ces anneaux a une importance cruciale et elle est observée bon pour les derniers quarts d'heure je vais juste parler du bord interne du disque et de comment les disques meurent donc reprenons les diagrammes de tout à l'heure il reste vrai que dans la partie proche de l'étoile si le disque est très chaud si le gaz est très chaud il peut être ionisé parce que la température ionise le gaz donc dans la partie interne on peut s'attendre que la MRI donc l'instabilité maniétorotationnelle marche et dans ces cas-là les taux d'accrétion dépendent de la viscosité et de la colonne de densité de la matière plus loin on a vu bon c'est stratifié la zone centrale près du plan médian n'est pas ionisée du tout donc elle est plutôt inerte il y a du mouvement sur la couche superficielle dû à ce moment cinétique extrait par les vents magnétisés qui crée un écoulement radial vers l'étoile un écoulement qui concerne seulement une petite fraction de la colonne de densité et plus loin ce bazar que je viens de montrer avec les anneaux etc. donc ça c'est la nouvelle image d'un disque protoplanétaire du fait qu'on change les mécanismes de transport entre ici et ici typiquement pour un état stationnaire parce que le mouvement de la matière vers l'étoile doit être le même à toutes les distances les disques s'empilent un endroit et perdent des masses dans l'autre endroit donc on va s'adapter pour qu'il y ait un transport d'états stationnels en matière mais du fait qu'il y ait un changement de mécanisme de transport entre ici et là va créer un changement assez drastique sur la densité des surfaces du disque donc ceci est un diagramme qui montre aussi les simulations numériques la valeur des alpha qu'on s'attend dans ces disques donc au-delà d'une certaine distance quand le disque est suffisamment froid alpha est pratiquement nul donc le logarithme d'alpha est 10 à la puissance moins beaucoup donc c'est noir donc ça c'est la zone morte où il n'y a pas d'alpha il y a un peu d'alpha près de la surface du disque où la matière est advectée par ce freinage magnétique mais en deçà d'une certaine distance on approche suffisamment l'étoile il y a un chauffage plus important et là la matière commence à être ionisée et donc cette turbulence magnétorodynamique rentre en jeu et il y a un véritable alpha turbulent qui se développe et donc là vous voyez que les couleurs passent de noir par alpha du tout à jaune donc en alpha de l'ordre de 10-1 typique justement de l'instabilité magnétorotationnelle donc ça c'est votre carte d'alpha dans un disque plutôt réaliste et celui-ci en dessous c'est la carte de la densité du gaz encore une fois direction radiale direction verticale qui correspond à cette carte d'alpha donc vous avez une certaine densité ici parce que ici la matière n'est pas transportée n'est pas vectée il n'y a pas d'alpha il n'y a pas de vent il n'y a rien mais dans la partie ici où alpha est forte toute la matière a tendance à tomber sur l'étoile à cause de la dissipation visqueuse et donc vous avez beaucoup moins de matière beaucoup plus de matière ici beaucoup moins et donc si au lieu de faire un diagramme en densité volumétrique je vous fais un diagramme en densité de surface donc maintenant il y a juste la densité c'est la somme de tout ça vertical en fonction de la distance à l'étoile vous avez quelque chose comme ça donc vous avez une marche d'escalier qui correspond à cette transition d'alpha et donc votre densité de surface change à peu près d'un ordre de grandeur entre la partie où alpha est petite ou nulle et tout le transport se fait sur les couches superficielles par ce freinage magnétique et la partie interne où par contre tout le disque est actif turbulent chaud ionisé et donc il faut moins de matière pour avecter la même quantité de masse vers l'étoile donc ceci c'est ce qu'on appelle un premier bord parce qu'il y a une marche d'escalier dans la distribution de la matière et comme on verra ça peut jouer un rôle dans l'accumulation des poussières dans la migration des planètes on a la 105ème cour etc mais ce n'est pas un vrai bord parce qu'il y a quand même du gaz il y a quand même du gaz les vrais bords viennent du fait que comme je vous ai dit il y a une dizaine de slides les champs magnétiques de l'étoile lui est attaché à l'étoile et donc il tourne à la vitesse de l'étoile sur elle-même mais les gaz autour lui veut être sur une vitesse qui ne plaît rien il n'a rien à voir avec la vitesse de l'astre central donc en particulier la vitesse de la révolution du gaz augmente sans cesse en s'approchant à l'étoile donc forcément proche de l'étoile votre gaz va tourner autour de l'étoile plus vite que l'étoile elle-même mais les champs magnétiques qui traversent les disques lui il est attaché à l'étoile donc vous êtes dans les conditions de freinage magnétique extrême parce que la matière veut tourner beaucoup plus vite que les champs magnétiques mais elle ne peut pas parce que les particules chargées sont attachées aux champs magnétiques et les champs magnétiques sont attachés à l'étoile qui est la grosse masse donc elle ne va pas bouger pas beaucoup et donc votre gaz est freiné de façon extraordinaire donc ce qu'on a est que dans cette région où la rotation du gaz autour de l'étoile est plus rapide qu'est la rotation de l'étoile elle-même le gaz est tellement freiné qu'il tombe sur l'étoile presque verticalement et plus loin là où les gaz est plus en rotation de l'étoile moins vite que l'étoile les champs magnétiques qui tournent avec l'étoile ont tendance à accélérer les disques et donc les repousser vers l'extérieur donc les disques s'ouvrent comme les mers rouges au passage des moisisses autour du rayon des corotations donc il y a un rayon qui se dégage comme un lieu préférentiel c'est les lieux où la vitesse keplerienne la période keplerienne est la même que la période de corotation de l'étoile et là le disque est vraiment tronqué toute la matière à l'intérieur tombe sur l'étoile il n'y en a pas donc il n'y a rien il n'y a pas de gaz et donc la vraie image du disque comme c'est fait est celle-ci où il y a d'abord cette marche d'escalier que je vous décrivais qui est due à l'enclenchement de la stabilité magnétorotationnelle qui va en gros décroître la densité de matière dans l'ordre des grandeurs et après vous avez au vrai rayon de corotation avec l'étoile une vraie troncature et entre ces rayons de corotation et l'étoile il n'y a pratiquement pas de gaz donc c'est un double bord et on verra que ceci a un rôle extraordinaire pour la migration des planètes et on peut vous anticiper la raison pour laquelle on trouve autant planètes extrasolaires avec des périodes orbitales de l'ordre de 2-3 jours c'est parce que c'est la période de rotation typique des étoiles jeunes donc c'est là où le disque est tranquille on peut migrer dans le disque quand le disque finit on ne va pas migrer plus dernière dix minutes fin à l'heure donc comment est-ce que les disques disparaissent enfin parce que les simulations les simulations les observations astronomiques montrent que seulement les étoiles jeunes sont entourées d'un disque en fait on peut faire des statistiques on regarde des formations de stellaires des régions de formation stellaire et toutes les étoiles ont le même âge la même formation c'est lié à un nuage moléculaire donné donc toutes les étoiles ont le même âge donc on fait des statistiques quelle fraction des étoiles de cette population stellaire a encore un disque on voit un disque et voici les résultats donc chaque point ici ce n'est pas une étoile c'est un amas d'étoiles disons toutes du même âge et l'âge est reporté sur l'abscisse sur leurs données on a la fraction des étoiles de l'amas qui a encore un disque donc si votre amas a millions d'années même pas pratiquement toutes les étoiles ont des disques 90% 85% avec une marge d'erreur compatible avec 100% mais si vous prenez des associations stellaires des amas stellaires qui sont plus âgés vous voyez que la fraction des étoiles qui a des disques diminue et si vous prenez une association stellaire qui a 10 millions d'années 5% des étoiles ont encore un disque mais la plupart des étoiles ont perdu leur disque donc il est clair que le temps typique de vie d'un disque est de l'ordre de quelques millions d'années en gros la médiane l'âge d'une association stellaire pour laquelle la moitié des étoiles ont déjà perdu leur disque et l'autre moitié est encore un disque cet âge est 3-4 millions d'années petite parenthèse on sait que dans notre système solaire grâce au paléomagnétisme les disques du système du soleil ont duré entre 4 et 5 millions d'années donc le disque du système solaire a eu une durée tout à fait médiane pas exceptionnelle de ce point de vue et comment est-ce que ces disques disparaissent donc on pourrait dire avec les vents stellaires et avec l'accrétion sous l'étoile tout le cas c'est parti soit vers l'extérieur soit vers l'intérieur oui et non ça serait trop long en fait ça marche mais vous n'obtiendrez pas du tout ce type d'évolution relativement rapide vous obtiendrez une décroissance de nombre d'étoiles avec des disques qui est beaucoup plus lente il y a un autre phénomène qui est celui de la photoévaporation la photoévaporation est toujours liée à l'irradiation stellaire de la surface du disque et l'irradiation stellaire comme on l'a vu tout à l'heure chauffe la surface du disque on a vu les formes si vous chauffez suffisamment des molécules surtout dans des zones rarifiées ces molécules commencent à avoir une vitesse d'agitation thermique très très rapide et si la vitesse d'agitation thermique est très rapide même exceptionnellement parce que vous avez une distribution des vitesses mais il y a toujours une queue de distribution qui va avoir des vitesses très grandes pour les molécules pour lesquelles qui atteignent une grande vitesse cette vitesse peut être plus forte de la vitesse des fuites du puits gravitationnel de l'étoile à la distance à laquelle se trouve la molécule donc la molécule part dans l'infini la fameuse vitesse des fuites aussi des planètes vous savez la Terre a une vitesse de fuite de 11 km par seconde ça veut dire que si je lance un truc dans l'air à moins de 11 km par seconde il retombe mais si j'étais capable de le lancer à plus de 11 km par seconde il part dans l'espace comme une fusée et ici c'est la même chose donc on a une certaine vitesse de fuite depuis la surface du disque qui dépendra de la distance à l'étoile autant plus grande qu'on est près de l'étoile autant plus faible qu'on est loin de l'étoile on a une vitesse d'agitation thermique une certaine gaussienne et les molécules qui ont la plus grande vitesse d'agitation thermique ben voilà elles ont une vitesse plus grande que la vitesse de libération donc elles s'en vont donc les disques perdent encore du gaz et c'est différent du vent magnétisé cette fois c'est un vent thermique qui se sonne vont magnétiser mais ces vents peuvent être plus grands qu'ils vont magnétiser en général mais on n'en a pas discuté tout à l'heure parce que ces vents là n'importent pas des moments cinétiques donc il n'a aucune influence sur le mouvement global des rotations du disque et d'advection du gaz vers l'étoile donc il compte seulement dans les bilans des masses du disque et il ne compte pas dans les bilans cinématiques du disque vu que très près de l'étoile les puits de gravité le potentiel de l'étoile est très fort la vitesse de libération est énorme et donc il n'y a pas de molécules pratiquement qui ont une vitesse thermique suffisante pour s'échapper et la vitesse les molécules commencent à s'échapper à partir d'une certaine distance critique qui est plutôt l'unité astronomique donc on a un cas de figure comme celui-ci donc vous avez un disque ça c'est la distance à l'étoile ça c'est la densité à la surface du disque à la surface du disque vous avez des molécules qui s'échappent thermiquement et s'échappent tout le temps dans toute la vie du disque et commencent à s'échapper à partir d'une unité astronomique disons trop près de l'étoile elle ne peut pas s'échapper la vitesse de fuite est trop grande donc les disques votre disque perd de la masse vers l'unité astronomique plus loin perd de la masse aussi mais moins parce qu'évidemment l'étoile chauffe moins les disques la vitesse de libération est moindre mais l'échauffage est moindre aussi donc la plupart du flux en fait se concentre vers l'unité astronomique et donc vous dites bah voilà mon disque va se creuser là à cause de ces mouvements qui s'échappent mais vous ne devez pas oublier qu'il y a du transport radial dans les disques soit dû à la viscosité soit dû à ces mouvements à la surface dû au freinage magnétique donc jusqu'à quand le transport des masses est grand par rapport au flux des masses qui s'échappent du disque vous ne le voyez pas mais ce transport des masses diminue avec le temps on l'a vu dans les observations le taux d'accrétion des étoiles diminue avec le temps et donc initialement le fait qu'il y ait de la matière qui s'échappe ou pas vous ne voyez pas tellement dans la dépendance radiale de la densité de la surface du disque mais à fur et à mesure où les disques deviennent moins massifs parce qu'ils s'accrètent sur l'étoile les taux de transport radial dans les disques deviennent moindres et à un moment donné ils deviennent comparables au taux d'échappement de la matière dans les disques et c'est à ces moments-là que vous commencez à dépléter les disques là où la photovaporation est importante et vous creusez un sillon qui à la fin casse les disques en deux quand les taux d'échappement des molécules toujours plus ou moins les mêmes selon l'avis du disque deviennent supérieurs au taux de transport radial au sein du disque parce que si elle est supérieure ça veut dire que chaque molécule qui s'approche du soleil et qui a envie de mettre son nez là-dedans en fait elle part après dans les vents thermiques alors que si on a beaucoup plus de molécules qui font ce transfert radial celles qui peuvent partir vers la verticale évidemment il y a toujours des molécules qui passent donc au moment où les vents thermiques deviennent plus importants du transport radial dans les disques les disques se cassent en deux il n'y a plus d'alimentation du disque interne par les disques externes donc ce disque interne un tout petit disque et donc celui-là oui peut être accrété sur l'étoile sans trop de problèmes et on reste donc avec un disque externe à ce moment-là ça devient dramatique parce que l'étoile continue à chauffer les disques maintenant il n'y a plus disque interne opaque et donc les disques externes reçoivent tout d'un coup toute la luminosité de l'étoile même sur les plans médian sur sa face et donc les chauffent énormément cette vent thermique devient beaucoup plus fort et donc vous avez que votre disque disparaît de l'intérieur vers l'extérieur parce que toutes les molécules sur la face du disque deviennent tellement chaudes grâce à l'illumination stellaire qu'il acquiert une vitesse d'agitation thermique supérieure à la vitesse des fuites et donc votre disque est pratiquement essoufflé de l'intérieur vers l'extérieur très rapidement en moins de 100 000 ans votre disque peut disparaître donc les temps nécessaires qui peuvent prendre des millions d'années est celui-ci donc cette lente érosion du disque et diminution du taux d'accrétion vers l'étoile mais au moment où vous cassez les disques en deux parce que le taux d'accrétion sur l'étoile a suffisamment diminué le disque est mort en 100 000 ans et voilà donc pour conclure je termine chaque cours avec un petit slide à retenir vous pouvez regarder aussi sur la vidéo plus tard on peut passer rapidement donc qu'est-ce qu'on devrait retenir du cours d'aujourd'hui les disques protoplanétaires se forment autour des protétoiles par conservation du moment cinétique déjà la place l'avait compris et c'est bien juste dans la direction verticale ils sont en équilibre hydrostatique l'accélération de la gravité égale à l'accélération du haut gradient de la pression s'ils sont visqueux ils s'étalent radialement tout en transportant les disques vers l'étoile dans leur partie interne la température du disque est dictée par l'irradiation stellaire plutôt dans la partie externe et plutôt par la dissipation visqueuse dans la partie interne et la frontière entre les deux dépendra de la viscosité et donc dans la partie où c'est la viscosité qui domine les disques refroidissent avec le temps alors au départ dans les classes 0 et 1 quand les disques reçoivent encore de la matière depuis les nuages interstellaires les disques sont très perturbés donc certainement très visqueux en classe 2 où les disques ne reçoivent plus de matière vers l'extérieur ça commence à diminuer subtil quelle est l'origine de la viscosité alors très près de l'étoile la température est disons supérieure à 1500 degrés K il n'y a pas de problème il y a suffisamment ionisation il y a des instabilités magnétorotationnelles qui créent la turbulence et donc la viscosité plus loin c'est plus subtil et donc on a ce phénomène du vent magnétisé qui est très du moment cinétique du disque ainsi que de la matière mais un estrayant du moment cinétique du disque permet un mouvement sur la surface du disque vers l'étoile laminaire et balistique qui est très différent de l'évolution disqueuse par exemple il ne chauffe pas le disque encore plus loin ça devient très compliqué mais ce qu'il faut retenir il semble assez général que grâce à cette interaction entre champs magnétiques disques ionisés et disques neutres il y ait des anneaux de densité qui se forment et qui on verra dans les prochains cours sont essentiels et la disparition du disque à la fin a principalement lieu par faute évaporation et une fois que celle-ci s'enclenche ça peut prendre quelques millions d'années mais une fois que celle-ci s'enclenche en cent mille ans elle tue les disques donc voilà je termine ici merci votre attention alors on a dit que c'est difficile de prendre les questions collectives il n'y a pas de micro etc mais moi je reste ici donc si ceux d'entre vous qui ont des questions pour clarifier je ne m'échappe pas vous êtes invités à venir me voir et on va essayer de clarifier merci 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 merci